Et salut à toi seigneur de guerre et bienvenue sur Creative Wargame. Aujourd'hui les amis nous avons l'honneur, le privilège de faire la review du Clash of Kings 2024. Qu'est-ce que le Clash of Kings 2024 ? Bien nous allons vous l'expliquer ce soir avec mes deux invités qu'on va commencer par saluer qui sont Arthur et Julien, bienvenue à tous les deux. Et je vais commencer par Julien parce que tu es apparu sur nos deux rapports de bataille Kings of War. Alors Julien, comment vas-tu ? Bah écoute ça va plutôt pas mal ma foi, en manteau parce qu'il fait un petit peu frais chez moi. C'est pas très très longtemps que je suis rentré mais ça va très bien et à passion de discuter du Clash of Kings et de pouvoir le tester en vrai aussi un de ces cas. Yes et notre ami Arthur que vous avez aussi vu sur Rapport de bataille d'ailleurs qui a joué contre toi Julien. Comment vas-tu Arthur ? Très content d'être ici aussi pour discuter du Clash of Kings. Et bien c'est top. Alors le Clash of Kings les amis ça va être le livre qui va donner le tempo de jeu pour Kings of War. Donc je vous rappelle qu'on est sur la troisième version de Kings of War. Peut-être à l'orée d'une quatrième version d'ici un certain temps. On ne sait pas mais en attendant on a un document qui a une importance capitale pour tous les joueurs puisqu'on a la mise à jour de toutes les factions avec des errata, des changements de règles. En l'occurrence qu'on va aborder mais pas que puisqu'on va avoir aussi dans ce document les nouveaux scénarios pour la saison 2024. Ainsi que la toute nouvelle fiche d'armée des Twilight Keen, ni plus ni moins que les elfes noirs qui reviennent dans l'univers de Panitor et qui viennent pour se friter sur les champs de bataille dans Kings of War. Donc c'est un document qui est attendu par les joueurs, c'est un document qui est attendu par la communauté Kings of War qu'elle soit française ou internationale et on a nous l'honneur de recevoir ce document en avance de la part de Légion pour pouvoir vous en faire la review et vous sortir dans les plus brefs délais cette review. On espère que ça vous sauce de pouvoir d'ores et déjà découvrir le contenu de ce livre. Alors juste je souhaiterais mettre un petit disclaimer, vous verrez que le livre qu'on a à l'affichage qui est un PDF qui nous a été envoyé par le distributeur est en anglais. Tout simplement parce que pour l'instant il n'est qu'en anglais. Cependant, très important de vous le dire, le document est dans les forges pour être traduit en français et être disponible pour janvier 2024 en français. Donc voilà, si je mets tout à fait à la place des joueurs qui ont envie de découvrir le jeu et qui n'ont pas envie de le faire via une version originale, sachez que d'ici deux mois vous aurez la VF qui est disponible. Donc ça c'est vraiment cool. J'en profite aussi forcément pour remercier Légion parce qu'ils jouent le jeu avec nous et ils nous permettent de créer du contenu pour la communauté Kings of War. Donc voilà, on les remercie évidemment. Moi je souligne l'effort qui est fait sur la traduction parce qu'on sait à quel point ce type de jeu a besoin pour vivre au sein d'une communauté comme la communauté française a besoin du document dans sa langue traduite. Et donc c'est cool. Que Légion Distribution fasse le taf si rapidement, je pense que c'est un très très bon signal pour le jeu, pour la santé du jeu, pour la santé de la communauté. Et donc du coup, nous ça nous motive aussi à dynamiser le truc avec Creative Wargame et puis avec les joueurs qui sont des acteurs aussi de la communauté, en l'occurrence Arthur et Julien avec moi aujourd'hui. On va rentrer globalement dans le vif du sujet très rapidement. Je vous ai déjà expliqué le chapitrage. On va commencer cette review du Clash of Kings 2024 par un petit point sur le lore parce que c'est plutôt cool. Dans ce livre, on découvre, ou on redécouvre, parce que la faction était déjà existante, mais on le redécouvre avec un peu plus de profondeur, les Twilight Kings et leur lore. C'est la première partie du bouquin. C'est sympa et c'est pas piqué des hannetons parce que ça va de la page 8 à la page 36. Donc c'est quand même conséquent comme contenu lore. Arthur, tu es notre référent lore de Panithor, sache-le. Parce que Julien se dégage de toute responsabilité en ce qui concerne cette mission. Par contre, toi, tu apprécies le lore du jeu. Et du coup, je vais te laisser prendre la main pour nous expliquer un petit peu de quoi va parler la trame narrative autour des elfes noirs. Dans le bouquin, ça retrace vraiment l'origine de la faction. Ça remonte vraiment à l'origine du monde de Panithor tel qu'il est dans le lore actuel et donc à la guerre des dieux qui remonte très longtemps auparavant. Et ça va retracer tout le destin de ces elfes qui ont été trahis et manipulés par des forces obscures pour petit à petit devenir les êtres corrompés et périodiques qu'ils sont. Donc là, ça détaille comment ils en arrivent, comment ils choisissent d'altérer leur corps pour devenir eux-mêmes terrifiants et semer la peur dans le cœur de leurs ennemis. Ce n'est pas des militations qui choisissent de les subir pour devenir plus terrifiants au combat. Ça va retracer comment ils vont partir et essayer de retrouver les lambeaux et les restes de leur civilisation qui ont été aspirés lors de l'éclatement du monde. Et surtout, là, ce qui est vraiment la partie nouvelle et très intéressante, c'est le destin de Mikael qui luttait contre les elfes du crépuscule et qui va finalement rejoindre la faction et devenir un de leurs plus féroces guerriers. Vraiment, le lore est très intéressant. Ça retrace vraiment un paquet d'interactions que peut avoir la faction avec les autres peuples du monde. Ça le place bien dans le lore qu'elle situe bien. Et Mikael, du coup, c'est le personnage qu'on voit sur le Clash of Kings ? C'est lui qui chevauche le destrier ? Oui, c'est lui, c'est ça. Ouais, OK. Alors, qui est ce personnage concrètement dans la faction ? Si tu as un peu plus de détails à nous fournir, un peu plus de détails croustillants sur notre ami, là ? Je n'ai pas tout lu en détail parce que j'attends la traduction française de ce lore avec impatience. C'était un inquisiteur qui avait compris le danger que représentaient les elfes du crépuscule bien avant les autres et qui a essayé de lutter et de prévenir les autres elfes. Il a été trahi pour des jeux de guerre interne et il a été capturé par les elfes noires et qui ont fini par le corrompre et le ramener chez eux. En termes de lore, je ne peux pas les produire. Par contre, en termes de jeu, c'est un monde absolu. C'est un quoi ? Excuse-moi, ça a coupé. Je n'ai pas entendu. C'est un monstre absolu en termes de jeu. Ah oui ? Oui, c'est une bonne fille en termes de jeu. Je ne sais pas, je n'ai pas du tout donné le lore en détail parce que je ne connais pas trop le lore du jeu parce que j'avoue, ce qui m'intéresse, c'est principalement le système de jeu. Par contre, je rajouterais quand même que sur les plus de 30 pages qu'on a de contenu dessus, il y a aussi beaucoup d'illustrations, beaucoup de choses, des cartes, des tas de choses comme ça qui donnent envie de le lire, le lore. Donc j'ai commencé à le lire un petit peu, j'ai lu un petit peu en travers, mais ça fait vraiment envie, ça donne envie de se plonger dedans. Et en plus de ce que j'ai entreaperçu, c'est qu'on a vraiment un truc qui est très très détaillé où on va avoir du lore sur les différentes unités qu'il y a dans l'armée, sur les différents types d'unités aussi, parce qu'on verra, il y a plusieurs types d'unités dans l'armée. Il y a des mutants, il y en a qui sont plutôt typiquement elfes, etc. Et c'est assez dense et ça fait envie, quoi. Même pour quelqu'un comme moi qui se fiche un peu du lore à la base, ça me fait envie. Ouais, moi je vais aller 100% dans ton sens, et ça va me permettre d'aborder un petit peu moi mon expérience sur Kings of War, parce que je suis vraiment un débutant, je n'ai que peu joué, et j'ai surtout joué par procuration, avec notamment les deux parties que vous avez fait sur la chaîne. Et je regarde aussi assez régulièrement ce que tu fais sur la charge des figurines, Julien, parce que tu as aussi une chaîne YouTube sur laquelle tu fais des rapports de bataille. Donc voilà, je vois le jeu par procuration. J'ai découvert le jeu par le starter qui avait été fait en français, avec les Alphylines et les Orques de la Forge. Je ne sais plus, c'est Tempête dans les Comtés. Tempête dans les Comtés. Tempête dans la Comté. Ouais, et donc j'ai découvert du coup le livre de base, où il y a les règles et il y a les fiches d'armée. Je reviendrai là-dessus, sur vraiment l'aspect ultra accessible de ce jeu, que ce soit en acquisition des règles, ou sur un point de vue financier. C'est un des gros gros plus du jeu. Mais j'avais découvert du coup le jeu par ce livret-là, par ce grand livre-là. Et j'avais, à mon grand regret, déploré l'absence d'illustration qui du coup m'empêchait véritablement de me projeter dans l'univers du jeu. C'était vraiment un frein. Ça m'empêchait vraiment de me projeter dans le jeu. Et l'absence aussi de lore. Alors là, on a tout. C'est vraiment cool. Et j'apprécie découvrir les illustrations du jeu, parce qu'on peut véritablement s'immerger dans le truc. On comprend où l'éditeur veut nous amener. On comprend l'univers médiéval fantastique dans lequel on est aussi. Et je trouve que c'est indispensable. Là, pour moi, le pari est réussi. Les illustrations sont très cool. Moi, je suis un grand fan de bande dessinée. Notamment toute la série des éditions Soleil sur Elf, Nain, Orque, les Guerres d'Aran, etc. Et je m'y retrouve énormément dans les illustrations, parce que ça me parle. Graphiquement, ça me parle. C'est original. Déjà, ce n'est pas du copier-coller pour reproduire un univers et pour parler à des fans qui sont déjà fans d'autres licences. C'est original. C'est approprié. Je valide. Franchement, je n'ai pas lu le lore. Je ne vous cache pas que je n'ai pas lu le lore des Twilight. Mais gérer dans le même sens que Julien, ça donne envie. Ça donne envie de le découvrir. Je suis très attentiste sur la VF que va nous sortir nos amis de Légion de Distribution. Je parcours très rapidement le bouquin. Il n'y a quasiment pas une page où il n'y a pas d'illustration. Même quand on rentre dans le dur des règles d'armée, il y a des petites illustrations un petit peu partout. Et ce qui est sympa aussi, c'est qu'il y a des styles graphiques différents, mais ça reste cohérent. Ils ont vraiment mis en dessin les figurines telles qu'elles sont vendues par Manti, qui est distribuée par Légion en France. Sachant qu'on peut aussi jouer au jeu, si on veut, sans forcément passer par les figurines de Ligter. Mais c'est quelqu'un qui achète très peu de figurines qui vous le dit. Elles sont plutôt sympathiques maintenant. Elles existent. Elles sont jolies. Elles sont faciles à peindre. Donc c'est plutôt intéressant. On a abordé le fluff globalement. Arthur, est-ce que c'est ton dernier mot sur le fluff Twilight King ? Et on passe au chapitre suivant. C'est tout simplement les fiches d'armée. Ou est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose ? Je pense qu'on peut embrayer sur l'armée. De toute façon, on va avoir l'occasion, via la fiche d'armée, d'aborder quelques aspects de la faction intéressante. Ok. Je vais donner la parole à Julien. Est-ce que tu peux nous présenter dans les grandes lignes, comme toi c'est beaucoup plus le système de jeu qui t'intéresse, la faction ? D'ailleurs, je m'arrête sur cet énorme monstre qui est vraiment cool. Je vais te couper un peu parce qu'autant Arthur est meilleur qu'au moins en lore, autant je ne suis pas forcément meilleur qu'Arthur en système de jeu. Je pense que là-dessus, on se le vaut pas mal. Avec un avantage pour Arthur, c'est qu'Arthur joue au jeu depuis un moment, alors que moi j'ai débuté sur la V3. Donc je n'ai pas tout l'antécédent de ce qu'était forcément Etoiletken avant. Moi je suis arrivé dans le jeu il y a deux ans et j'ai à peine connu ce qu'en fait l'armée Etoiletken, il faut savoir qu'elle existait dans le jeu depuis la V2, de toute façon elle était déjà là, même en V1 je pense qu'elle y était Arthur. Ouais. En V1 je n'ai pas connu. Ouais, tu n'as pas connu ma mère. Il a depuis longtemps et là elle était en stand-by qui a décidé de refaire totalement l'armée tout en conservant des bases solides qui restent les mêmes de ce qu'elle était auparavant. Mais ils se sont dit on sort la liste d'armée du circuit compétitif pendant un temps et puis on va la refaire entièrement pour refaire quelque chose de plus marqué et avec un peu plus de saveur et ressortir toute une nouvelle gamme de figurines. Et sur les Toyotki dans l'occurrence moi je les ai assez peu connus avant parce que je les ai quasiment jamais affrontés je les ai quasiment jamais joués et je pense que Arthur là-dessus il sera plus efficace que moi d'autant que lui il les joue et il a commandé une boîte il a reçu la boîte dont il n'a pas encore reçu d'ailleurs parce qu'il y a des petits problèmes de réception et il compte les jouer donc il va être plus efficace que moi sur cette faction là. Ok, écoute on va laisser la parole à Arthur du coup il va falloir que tu nous expliques un petit peu qu'est-ce qui donne du caractère à cette faction qu'est-ce qui la différencie des autres et puis après on va aborder on va aborder les fiches techniques globalement que nous propose Mantic sur les elfes noires Du coup là la faction des elfes noires qui viennent de sortir elle garde les fondamentaux de l'armée qui ça va être donc des elfes maléfiques qui vont dresser par la magie et asservir à leurs ordres des créatures maléfiques donc là les cauchemars cauchemars qui sont par ailleurs une autre armée du jeu donc en fait on a dans l'armée d'une part les elfes qu'on va pouvoir jouer et d'autre part les cauchemars asservis on peut reprendre on va retrouver des profils certains profils pas tous mais de l'armée des cauchemars réduits en esclavage au sein de l'armée donc en fait on va avoir ça on va avoir d'une part les pirates elfes noires qui vont être jouables d'autre part les cauchemars asservis et enfin on va pouvoir jouer des unités d'elfes noires corrompus par le vide en fait les elfes noires vont explorer le vide à la recherche de fragments de leur ville qui a été aspiré dedans lors de l'éclatement du monde et donc voilà on va avoir trois axes dans l'armée et des unités qui sont à cheval sur deux potentiellement on va avoir par exemple des elfes mutants qui sont touchés par le vide et peut-être des corsaires purs ou des corsaires mutants il y a différents thèmes qui se regroupent et ça participe a donné cette saveur particulière ce mélange de deux genres donc les elfes élites plutôt fragiles et les cauchemars qui sont des gros monstres furtifs résistants au tir mais sans armée la règle d'armée spécifique Blue Dex est-ce que tu peux nous l'expliquer ? ouais donc la règle d'armée Blue Dex ça va permettre une fois par partie donc c'est une option à usage unique qu'on va pouvoir acheter sur beaucoup d'unités de l'armée de gagner un point de défense donc là c'est un parti fric du jeu quand un joueur joue il n'y a que lui qui joue donc en fait avoir une défense plus élevée c'est un bonus dans ce jeu la meilleure défense étant donc 6+, qu'on est sur le système D6 et donc ça permet une fois par partie de devenir un peu plus robuste et de mieux encaisser une charge donc il va falloir anticiper puisqu'on le déclare l'usage à son tour on se déplace et on dit au prochain tour ce serait plus dur à tuer ça va permettre donc il faut jouer d'anticipation et ça va permettre de prendre des positions et de menacer des positions et de mettre dans la difficulté l'adversaire c'est une option que j'aime bien c'est très stratégique à utiliser ok petite question c'est le bludex c'est tous les socles qui ont un bludex qui ont cette aptitude là qui peuvent le générer une fois dans la partie ou c'est que certaines unités du coup ? certaines unités qui peuvent se le payer ça va être principalement les corsaires de ce que j'en ai l'impression ok 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 très bien donc après on a les unités d'infanterie on a les unités d'infanterie large infanterie monstrueuse cavalerie large chariot monstre titan et héros je vous propose quand même qu'on s'arrête un petit peu sur les sur les profils des unités c'est quand même assez intéressant sur les unités d'infanterie alors moi il y en a deux qui me marquent particulièrement allez alors je n'ai pas la version française les Voytage Weavers ok un régiment d'infanterie magicien alors qu'habituellement les magiciens c'est des personnages ok et là on est sur un régiment qui fait de la magie ça fait c'est une nouveauté dans le jeu je crois ok super c'est amusant ça balance des éclairs en l'occurrence donc des éclairs à 24 pouces qui sont quand même pas mal mais ça peut aussi balancer je crois des fireballs mémoire c'est ça on va choisir entre les deux ouais exact soit boule de feu soit éclair et après bon c'est un peu comme beaucoup de choses dans l'armée c'est pas très solide par contre on est sur une armée de canons de verre très clairement pour le coup et c'est assez propre à l'éditeur l'armée a l'air vraiment très bien équilibrée moi j'ai un peu joué avec le list building il y a vraiment plein de styles de jeux possibles si tu veux jouer plein de petits trucs ça va être possible ok mais c'est pas du tout le seul style de jeu qui va être viable tu peux même te faire une liste full éclair c'est possible aussi full magie il y a plein de choses possibles tu peux faire vraiment plein de choses avec cette armée après qu'est-ce qui sera valable ou pas c'est une autre question qui se posera au fur et à mesure mais c'est assez large l'autre idée qui m'a marqué c'est les corsaires wranglers c'est des dresseurs et c'est assez amusant là c'est une unité de profil mixte c'est des dresseurs de démons donc ils se trimbalent avec des dépeceurs en laisse et en fait ils ont une option de tir c'est en fait ils relâchent les dépeceurs et puis il y a des démons qui partent à l'avant pour aller manger les gens et en fait si tu les blesses avec ton tir qui est un tir qui a une très courte portée qui correspondrait à la portée de charge du démon c'est résolu et ça les a fait comme si tu avais infligé des dégâts en mêlée à l'adversaire donc notamment ça va l'empêcher de tirer au tour suivant voilà c'est assez amusant et du coup ça fait un régiment avec une première ligne de démons tenus en laisse par des elfes noirs derrière j'en profite pour mettre à l'affichage les figurines parce que c'est vrai que c'est toujours intéressant de se projeter avec les modèles que l'éditeur nous propose alors tu nous as parlé tout à l'heure tu nous as dit c'était les Void Touch Weaver qui font de la magie donc vous les avez là je vous les affiche ok ouais effectivement ils sont ils envoient ils envoient des petites boules de feu les petits gars donc voilà et après tu nous as parlé après tu nous as parlé des Void Wranglers ouais c'est ça les Wranglers ouais que je trouve que je trouve d'ailleurs assez cool véritablement en termes esthétiques ils font vraiment flipper ils me font penser aux bestioles de Stranger Things et c'est une unité d'infanterie que tu peux jouer en troupe ou en régiment alors je m'arrête dessus parce que tout le monde n'est pas au fait de Kings of War et ça va être l'occasion pour moi de vous partager mon point de vue de débutant sur la question mais ce qui me semble être un des gros points forts de ce jeu en gros dans les profils de figurines donc pour ceux qui ne connaissent pas encore le jeu vous voyez que dans les profils de figurines vous avez unit size donc là par exemple sur les figurines que je vous propose donc les corsaires Void Walker la première unité vous avez troupes régiments ou hordes donc en gros une troupe d'infanterie un régiment d'infanterie et une horde d'infanterie propose en fait un socle standardisé selon à sa taille alors j'ai plus les mesures exactes en tête mais en gros sur une troupe vous avez 10 figurines sur un régiment vous en avez 20 sur une horde vous en avez 40 voilà et les socles sont évidemment fournis avec les figurines mais le principe étant que votre unité est un socle et un seul donc vous n'enlevez pas de figurines dans Kings of War vous n'enlevez jamais de figurines de votre socle donc en fait votre unité elle est opérante sur la table elle peut être ébranlée dans quel cas elle fait plus grand chose ou alors elle est détruite et elle n'est plus sur la table mais il n'y a pas de vous n'enlevez pas des PV et les figurines ne représentent pas des PV de vos unités c'est très intéressant pour le jeu parce que ça vous permet de jouer au jeu sans nécessairement passer par les figurines de la gamme parce qu'à partir du moment où vous avez le gabarit de socle vous avez tout en fait puisque la taille de la figurine est représentée par sa hauteur donc là par exemple c'est 2 pour les corsaires ou Void Walker donc en gros les histoires de lignes de vue etc. ne sont pas opérantes parce que de toute manière vous avez une notion de hauteur donc ça on ne va pas aborder ce point de règle là mais en gros vous allez voir plus unité est grande et haute plus elle est vue sur le champ de bataille ça essaye tout du moins de représenter un maximum ce à quoi pourrait ressembler un champ de bataille donc en gros vous pouvez mettre la figurine que vous voulez sur votre socle de toute façon la hauteur de la figurine parlera pour elle et c'est pareil en fait vous pouvez mettre n'importe quelle figurine sur votre socle puisque c'est tout simplement la taille de son socle en rapport avec sa taille d'unité donc troupes, régiments ou hordes là en l'occurrence pour les corsaires que je vous présente qui va faire foi donc c'est très intéressant parce que vous pouvez du coup tester le jeu à moindre coût vous pouvez recycler vos figurines sans soucis et vous pouvez même complètement stuffer vos socles de la manière que vous le souhaitez avoir de la figurine imprimée avoir de la figurine mantique officielle avoir de la figurine d'autres gammes qui vous plaisent avoir des proxys etc etc donc ça c'est c'est véritablement un atout majeur de ce jeu à mon sens qui est l'accessibilité du jeu parce que ça peut les règles étant en téléchargement gratuit en gros c'est un jeu qui ne peut quasiment vous coûter rien bien que moi je vous conseille très fortement d'acheter au moins le livre en français où vous avez les règles et la fiche d'armée pour avoir alors c'est un livre je ne sais pas combien il coûte il coûte 20 ou 30 balles le livre si je ne dis pas de conneries vous me corrigez si je me trompe les gars dans cette zone là ouais donc en gros vous avez le livre avec toutes les fiches d'armée comme celle qu'on vous présente donc ça c'est la fiche d'armée des Twilight Queen avec toutes les unités que vous pouvez jouer et puis c'est parti quoi après il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à vous trouver un adversaire donc voilà clairement moi j'ai commencé comme ça d'ailleurs j'ai reconverti une armée de Skavens de Warhammer et puis j'ai démarré avec les Vermin de Keycomfort et puis bon après il y a eu une chose d'entraîner une autre j'ai commencé des armées avec les fiches de la gamme mais j'ai commencé le jeu ne m'avait rien coûté moi j'ai commencé avec des bouts de carton découpés juste les socles avec marqué dessus ce que c'était et puis après j'ai acheté des imprimantes 3D j'ai imprimé beaucoup de figurines mais voilà et c'est pareil il y a vraiment dans le jeu ce qui est bien c'est d'un point de vue d'un point de vue du hobby comme c'est des socles rectangulaires carré etc et on met les filles dessus on les place comme on veut donc on fait des petites seines on peut faire des petites choses sympas etc c'est pas comme sur ce bon vieux Warhammer Battle de l'époque où tous les figurines sont les unes derrière les autres en rang serré là on peut faire des petites mises en scène un peu plus sympas et aussi c'est pareil sur une horde d'infanterie il est censé y avoir normalement c'est marqué qu'il y a 40 péons dessus moi mes hordes d'infanterie à part mes gobelins où je suis à plus de 40 parce que je me suis fait plaisir mais mes autres armées il y en a des fois 20 des fois 30 ça dépend tant que le socle est rempli que c'est joli ce qu'on appelle en anglais the rules of cool donc si c'est cool bah ça passe ouais c'est top ça permet vraiment de se mettre au jeu facilement gratuitement même si on veut de le tester et puis après on achète les filles si on veut on fait ses propres trucs si on veut on recycle si on veut on peut faire un peu tout ce qu'on veut ouais ça c'est il n'y a pas un seul tournoi en France où on va vous interdire de rentrer parce que vous n'avez pas les filles officielles du jeu c'est top je vous propose qu'on continue sur les Twilight Keen donc au niveau de l'infanterie Arthur tu nous as parlé des Void Touch Weavers et des Corsair Wranglers au niveau de la large infanterie donc l'infanterie d'élite il y a deux unités les Bound Butchers et les Bound Ravagers je suppose que c'est les gros gars avec les boucliers qu'on voit l'infanterie large non ça c'est les empaleurs qu'on voit plus bas là les Bouchers et les Ravageurs c'est deux unités qui viennent de l'armée des Cauchemars je ne sais pas si j'en ai en visu à te partager éventuellement c'est des grosses brutes avec des fondoirs en fait les Bouchers et les Ravageurs c'est une version avec un peu moins d'armure mais qui en plus a des bras supplémentaires qui peuvent projeter de l'énergie ils ont une attaque de tir à distance en plus ah mais je vois lesquels c'est oui attendez je vais les mettre à l'affichage ils sont dans le starter avec les Cauchemars d'ailleurs ils ont des têtes leur tête en fait c'est une grande bouche et puis ils ont des hachoirs et des bras costauds etc je la trouve très très cool d'ailleurs cette unité c'est sympa à apprendre aussi d'ailleurs ouais ouais voilà vous l'avez à l'affichage là les Knight les Knight Soccer Butcher ou Ravager donc je suppose que tu le même kit permet de jouer celle que tu veux et voilà vous l'avez vous l'avez à l'affichage elle est plutôt cool ouais je valide en plus c'est facile et ça c'est cadeau à peindre ça c'est vraiment cadeau à peindre c'est quasiment que de la chair vas-y sous-couche noire Zenital de blanc contraste et c'est parti quoi ça joue en full pain il faut même limite plus travailler le socle pour avoir un joli effet de zone et un effet diorama autour quoi et justement je vais complètement dans ton sens je trouve que j'avais encore jamais joué de jeu où tu pouvais avoir tu pouvais jouer des dioramas et je trouve que il y a un vrai plaisir en fait à faire des jolis socles et et à installer ses figurines comme on le souhaite sur son socle et tout je trouve que c'est un vrai plaisir de modéliste et là je suis en train de monter deux armées pour la chaîne en l'occurrence et je m'éclate je t'avoue que sur les socles je me fais plaisir et je suis en train de me dire putain mais en fait on peut faire des trucs de fou sur les socles c'est trop génial qu'est-ce que je peux pas me contenter juste de prendre mon socle de mettre de la texture un lavis un brossage non faut que je fasse des trucs quoi donc je suis en train de réfléchir à comment je peux bien bien pimper mes socles emblématiques de la gamme des elfes noirs avec les chariots volants mais ouais les empaleurs c'est ce dont on parle c'est bouclier c'est ce qu'on voit dans le starter bouclier ouais ok et les gros boucliers avec des yeux partout et les bound soulflyers qui sont ces gens ça c'est ça c'est pareil ça c'est des cauchemars aussi ah c'est des cauchemars tout ce que tu vois avec bound dans l'armée ça vient des cauchemars en fait il y a des unités d'armée cauchemars qui sont réutilisées dans l'armée des toilettes ok 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 aucun impact en termes de jeu alors je suppose que eux du coup les unités cauchemars n'ont pas accès à l'équipement qui permet d'augmenter la défense le bleu dex je suppose que tu n'as pas accès avec les unités ok ouais c'est cohérent et par exemple ce que perdent aussi les unités cauchemars qui sont dans les listes toilettes c'est la règle de l'armée cauchemars qui est mine first donc soif mental en français qui permet de récupérer les motivants de l'adversaire à 12 pouces donc le motivant ce qui permet de relancer un déne moral et ben ça c'est la règle de base de l'armée cauchemars quand ces unités sont intégrées dans l'armée toilette kin elles perdent cette règle là ok et du coup elles coûtent souvent 5 points moins cher j'ai pour se marquer aussi par rapport au cauchemar ouais mais du coup là tu joues toujours avec des cauchemars réduits en esclavage donc en fait il faut que tu leur mettes derrière qu'ils soient en train de les fouetter pour les motiver là où quand ils sont à l'état ils ont juste sauf de sang quoi ok chariot on a forcément le corsair le corsair voids skiff je pense on peut en parler un petit peu quand même vite fait parce que c'est quand même une armée bien sûr autant pour moi c'est une unité qui a pas voix donc qui est défense 6 devant c'est un gros socle ça tape pas trop mal par contre c'est défense 6 devant mais c'est défense 4 sur les côtés et sur l'arrière ce qui fait que deux faces très solides par contre à la moindre petite charge de flanc ou autre ça tombe très très vite quoi mais les filles sont vraiment sympas et je pense c'est une unité assez emblématique de l'armée qu'on risque de voir pas mal ok très bien et ça a pas de ça a pas de palier de d'ébranler c'est comme ça non c'est inébranlable ouais donc ouais pour expliquer à ceux qui découvraient le jeu la vie de fait on va pas refaire ça à chaque fois sur toutes les règles mais en gros on voit dans la fiche il y a un truc qui s'appelle henneux qui est donc le nerf donc c'est le moral en fait selon les dégâts qu'on a fait à l'unité on va jeter 2d6 et si on arrive à atteindre ou à dépasser ce seuil de morale l'unité peut être ébranlée ou tomber souvent on a un moral qui est marqué on voit à côté des bonsoum flayers il y a 13-15 13-15 c'est le seuil d'ébranlement donc à partir de 13 l'unité est ébranlée elle ne peut plus que elle ne peut plus faire grand chose en gros et 15 ça fait qu'elle tombe et il y a des unités comme les empaleurs qui sont à slash quelque chose donc ils sont inébranlables on peut les faire tomber mais tu peux pas les ébranler ok je vous ai entouré de la plus belle manière j'ai mis un espèce de coup de stylo et de stabilo sur le PDF c'est très moche ce que j'ai fait mais vous voyez comme ça vous voyez la valeur dont on parle qui est une valeur hyper importante soit dit en passant j'ai l'impression alors j'ai fait une partie sur Universal Battle 2 avec Arthur il y a deux semaines et encore une fois j'ai vraiment eu l'impression que pas tout se joue mais c'est quand même ultra structurant dans le système de jeu cette valeur là très clairement et particularité de l'armée des Toiletkin c'est que les unités qui sont si je ne me trompe pas tu me corriges Arthur si je me trompe les unités de mutants qui sont identifiés mutants comme non c'est même pas forcément les mutants c'est les Void Touched comme ce qu'on a vu tout à l'heure les Void Touched Weavers ils ont un seuil de morale le gap n'est pas de 2 mais il est de 3 habituellement le gap entre un seuil de morale il va être 14-16 par exemple et là sur lui il va être 13-16 donc il va être plus facilement ébranlé ok et moi qui joue gobelin il y a une unité en gobelin les trolls gobelins sont comme ça ils ont un seuil de morale qui est plus large d'ébranlement et c'est très souvent très très souvent ébranlé et c'est embêtant et à l'inverse on a aussi la terreur dans l'armée qu'on verra après sur les titans qui est aussi via des cauchemars qui elle a un seuil de morale qui est de 1 enfin de 1 gap qui est de 1 entre 18-19 et puis petite sustituité comme ça qui n'existait pas forcément avant avant c'était soit un seuil de 2 soit il est branlable à part les trolls qui étaient comme ça et dans cette armée là il y a vraiment un peu de tout quoi ok les chariots les chariots julien ils ont l'air de te faire kiffer les chariots les corsaires voids skiff donc là je vais te laisser je vais te laisser nous en parler non mais c'est une unité que je trouve assez emblématique de l'armée parce que c'est quelque chose d'assez d'assez visuellement assez assez amusant parce qu'en fait c'est des bateaux volants je ne sais pas trop comment ils volent par magie sur le sol mais visuellement c'est assez sympa et en termes de jeu je trouve que c'est une unité qui est quand même assez forte dans l'armée parce qu'elle coûte pas cher et elle fait le taf c'est à dire qu'elle fait à peu près tout elle tape pas mal elle tire aussi elle débloque parce qu'on ne l'a pas expliqué mais il y a des unités qui peuvent débloquer d'autres unités donc celle-ci elle débloque pas trop cher et voilà visuellement je trouve que c'est cool sur la table de jeu ça me paraît ça me paraît intéressant et je pense même ça peut se spammer un peu histoire de voir ce que ça donne ça mange pas un peu de spam on reconnait bien l'arcore player en toi Julien et je vais m'arrêter là-dessus c'est intéressant sur le list building de Kings of War tu viens de dire que ça débloquait des choses est-ce que tu peux nous présenter globalement le fonctionnement de comment on construit une liste à Kings of War s'il y a des restrictions qui sont intéressantes et qui sont relativement équilibrées est-ce que tu peux nous les présenter très brièvement alors assez basiquement il y a il y a il y a trois gros types du guilleté on va dire il y a des unités qui permettent de débloquer des slots pour pouvoir en mettre d'autres qui ne peuvent pas s'acheter toutes seules dans la liste armée assez basiquement ça va être l'infanterie ça va être la cavalerie l'infanterie la cavalerie c'est ça les chariots aussi peuvent permettre de débloquer des trucs donc infanterie infanterie large cavalerie cavalerie large tout ça donc vraiment ce qui va être le gros de la troupe va permettre de débloquer des slots pour pouvoir mettre des monstres des titans des héros et des machines de guerre éventuellement il y a aussi des unités qui sont irrégulières donc dans les listes d'armée là c'est ceux qui ont une petite étoile les unités irrégulières ça va être des unités de type infanterie cavalerie etc qui normalement peuvent être débloquantes qui elles ne débloqueront pas là par exemple en l'occurrence pour les twilight les unités cauchemars elles sont des unités irrégulières exactement elles sont toutes irrégulières il me semble et donc voilà du coup tu peux pas si tu les prends tu ne pourras pas tu ne peux déjà pas faire une armée entièrement d'irréguliers parce qu'il te faut des unités régulières pour avoir des unités irrégulières et les unités irrégulières que tu vas prendre ne vont pas te permettre de prendre des héros des titans des montres etc ok juste pour un tout petit peu plus dans le détail les unités d'infanterie il te faut une base régimentaire une troupe ne te débloque rien du tout je crois c'est ça exactement régiment horde voire légion parce que là je pense pas j'ai pas vu de légion pour l'instant mais régiment horde et légion débloquent à chaque fois un slot un pour un je prends une unité par exemple de corsaire voidwalker en régiment du coup ça va me permettre de débloquer un slot de monstres ou de titans au choix comme je le souhaite par contre une horde va te donner la possibilité de débloquer plusieurs slots ça augmente en fait la horde va te permettre de débloquer ces trois slots il me semble tu peux faire un monstre une machine de guerre et un héros ou un titan ok 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 c'est ça je me trompe pas c'est confirmé par Arthur c'est ça ok c'est confirmé par notre arbitre de touche c'est le les propos sont validés les propos sont validés j'ai une petite question sur les chariots le chariot c'est un format régimentaire combien de chariots sur un régiment deux ou trois c'est trois normalement mais je pense que quand t'arriveras à faire tenir deux t'es déjà content en général sur le socle ouais 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 c'est ce que j'aime vas-y excuse-moi Arthur je t'ai coupé ceux-là ils sont conçus pour que les trois rentrent bien sur le socle ils ont bien pensé le truc il n'y avait rien qui va déborder c'est pas toujours le cas ouais c'est vrai ok mais par principe c'est trois mais encore une fois on en revient sur le fait que si tu veux en mettre deux ça change rien puisque c'est ton socle qui a une importance donc voilà si tu veux mettre un petit bateau Playmobil sur ton socle tu peux tout à fait quoi et si tu veux mettre deux bateaux Playmobil parce que c'est des petits bateaux tu peux le faire tout à fait donc c'est cool c'est super cool sur la boîte sur la boîte ils vont être livrés il y en a trois dedans moi il est très probable que je monte le régiment avec deux chariots pour faire le régiment et que je mette un chariot à part pour faire un héros sur chariot oui t'as des héros qui sont sur sur Voidkif aussi ok ok stylé d'ailleurs j'en ai j'en ai pas parlé là je m'adresse encore une fois à la catégorie de ceux qui découvrent le jeu c'est très intéressant notamment ça rentre on va dire ça rentre en ligne de compte dans le système dans le système de jeu vous voyez que sur une fiche sur une fiche d'unité donc là je vais prendre le chariot par exemple donc vous avez les valeurs de mouvement de défense enfin pas de mouvement pardon ouais donc speed c'est le mouvement melee c'est la valeur de combat défense c'est la valeur de défense et range là il y en a pas c'est la valeur de tir ok vous avez le nombre d'attaques vous avez la valeur d'ébranlement que vous expliquez tout à l'heure sur le lien le nombre de points que ça coûte la taille de l'unité régiment j'ai un doute sur US à quoi ça correspond c'est la puissance d'unité c'est quand tu veux scorer sur un objet par exemple sur un objectif scorer sur un objectif sur un scénario c'est à 3 pouces de l'objectif et c'est celui qui a le plus de puissance d'unité qui gagne ok ok c'est un ok très bien très bien très bien et après vous voyez que vous avez spécial rules et donc là par exemple si je prends le chariot le chariot il est brutal elite fly nimble thunderous charge et donc en fait dans le livre des règles vous avez le glossaire à quoi correspond toutes ces règles spéciales donc comme Arthur est un joueur Twilight brutal ça correspond à quoi tu ajoutes 1 au résultat de tes tests de morale quand tu attaques l'adversaire donc au lieu de faire le nombre de dégâts plus de dé6 tu fais le nombre de dégâts plus de dé6 plus 1 ok ce qui mine de rien aide souvent elite ça je m'en rappelle c'est que tu relances les as sur ton jet de sur quel jet tu relances les as sur le jet d'attaque de mêlée ouais ouais c'est précisé que c'est mêlé mais ça pourrait être un elite aussi oui en plus c'est précisé fly de toucher ok fly donc ça vole mais en termes de règles ça correspond tu vas pouvoir passer au dessus des autres unités tu vas pouvoir passer au dessus des décors tu seras pas en fait quand tu fais des charges à travers un décor tu vas être gêné si t'as pas de règle spéciale qui te dit le contraire et bah notamment fly te permet de voler par dessus des éléments de décor et de ne pas être gêné ok pendant une charge nimble donc l'agilité l'agile te permet de faire une rotation de plus quand tu te déplaces donc de base si tu fais un mouvement à ta vitesse donc là c'est 7 jusqu'à 7 pouces t'as le droit de faire une rotation normalement eux pourront en faire 2 et si tu fais des marches forcées donc tu avances au double de ta vitesse de base normalement tu ne tournes pas eux pourront quand même tourner ça rend l'unité beaucoup plus mobile et manoeuvrable il est important ce mot clé ouais ouais c'est ça change la manière de jouer les unités ouais ok ça a été un des gros changements de passage à la v3 c'est qu'il y avait plein de volants qui coûtaient très cher qui étaient très lourds tous perdu cette règle et ça a beaucoup impacté le jeu et énormément impacté la méta ok et pour finir thunderous charge 2 tu fais sauter 2 points de défense à l'adversaire donc tu le blesses plus facilement si tu n'es pas gêné et si tu n'es pas désorganisé si j'avais une charge gênée avec ces chariots là je perdrais un point de charge fracassante je suis désorganisé donc ça veut dire si j'étais frappé en mêlée auparavant ou si un sort m'a appliqué peut-être de s'organiser je n'ai plus aucune charge fracassante c'est l'équivalent des lances de cavalerie dans un autre jeu ouais ok ok ça marche super et un peu précisément tu vois c'est pas des règles qui sont spécifiques ça pour le coup toi et le king ça c'est des règles qui sont accessibles ces règles là tu les retrouves dans à peu près toutes les armées en fait ouais ouais ça c'est un wording dont tu fais l'acquisition après quelques parties et une fois que tu es à l'aise avec ça déroule quoi mais je pense que c'est peut-être le seul point difficile c'est que quand tu vas jouer dans ton armée il va falloir que tu retournes voir systématiquement putain attends mon chariot il a brutal c'est quoi brutal déjà ah ouais c'est ça je pense que cette mécanique là il faut avoir 2-3 parties dans les pattes pour bien faire l'acquisition mais encore une fois ça va dans le sens d'un jeu qui est accessible puisque tout le monde a le même système de keywords donc en fait quelle que soit l'armée que tu joues tu brutal sera brutal sur toutes les fiches d'unité et ça c'est quand même ça rend quand même le jeu beaucoup beaucoup plus lisible ça c'est très très cool par contre ce que tu vas avoir comme option des spécial rules tu vas avoir option tu vas avoir des trucs en dessous ça c'est plus spécifique généralement à l'armée ouais ok on continue sur les Twilightkin donc chariot monstres les bound mine screech donc je suppose que ce sont des unités cauchemars évidemment ça commence par bound voilà il y a du titan il y a du titan il y a la bound terror et il y a godrake qui sont tous les deux extrêmement intéressants mais sur des créneaux très différents le godrake donc qui est le gros dragon à deux têtes qu'on a vu là au début du bouquin enfin au début de l'affiche d'armée un monstre volant qui est très intéressant qui a une particularité c'est une assez une innovation sur les monstres de ce type là avant ils étaient mouvement 10 donc lui là il est mouvement 8 il faudra voir ce que ça donne en jeu la figurine est très très stylée il y en a la terreur qui est une horreur sans nom un cauchemar j'ai eu l'occasion d'en jouer quelques unes au clash of kings le tournoi extrêmement compliqué à affronter le bon terror c'est une figurine qui fait un petit peu penser à godrake un peu c'est une figurine ailée je ne dis pas de bêtises non le bon terror c'est plutôt une espèce de gros kraken c'est très ambiance mythe de cthulhu c'est une espèce de gros truc avec des tentacules partout et une grosse bouche au milieu ah ok 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 moins fan de cette figurine je suis moins fan de celle là c'est une c'est minette des cauchemars moi je l'aime bien la figue par contre elle est plus grosse que le socle de titan donc elle est un peu embêtante à jouer la figue elle ne tient pas sur son socle c'est sémantique qui s'amuse des fois par contre elle existe déjà c'est des cauchemars c'est une unité qui est nouvelle on en reparlera après mais il y a quelques unités alors le clash of kings c'est une mise à jour annuelle qui arrive tous les ans où tout est mis à jour toutes les armées sont mises à jour et normalement entre temps jusqu'ici il n'y avait pas de changement d'armée avec peut-être fois une petite FAQ dans l'année là ils ont pris une nouvelle orientation c'est à dire qu'ils changent deux armées par an au cours d'année entre deux clash of kings tout en les gardant équilibrés avec le clash of kings précédent et le clash of kings à venir et la terreur elle a été modifiée justement dans l'année sur l'armée des cauchemars et c'est une terreur sans nom parce que c'est imbuvable dans le sens où ça ne fait pas forcément beaucoup de dégâts sur une armée qui a des gros trucs solides costauds par contre ça fait beaucoup de dégâts sur des choses qui ont des petites infanteries par rapport à sa règle spéciale et surtout c'est intuable parce que ça a la règle on en vient sur les règles spéciales crushing strange ça c'est tu enlèves moins un à la défense de l'adversaire quand tu veux lui faire des dégâts mais c'est une force que tu as tout le temps contrairement à la charge tout à l'heure qu'on avait sur les chariots tu l'as juste au moment où tu charges en gros après selon ce qui se passe tu ne l'as plus là la crushing strength la force dévastatrice en français tu l'as tout le temps ok ok ensner ça permet comment ça s'appelle en français ensner en arabe entrave ça fait que tu as moins un pour le toucher au corps à corps de face ok c'est fat ouais et rampage 8 ça veut dire que tu rajoutes 8 attaques sur les on va dire en gros les unités qui sont petites donc la cavalerie qui n'est pas la grosse cavalerie l'infanterie qui n'est pas la grosse infanterie et tout ça ah ouais donc tu fais 20 attaques sur ces unités et régénération 4+, c'est à dire que à chaque tour tu vas générer sur du 4+, tous ces dégâts que t'as pris donc tu régénères un dégâts c'est une de moitié à tous les tours en fait ouais tu jettes autant de dé que t'as de dégâts dans le groin et sur chaque cas de plus tu tri heal ah c'est cool ok ouais sur un truc qui est déjà rentrable donc tu peines à lui faire des dégâts et ça se régénère derrière ok stealthy ça veut dire que tu vas avoir moins un pour le toucher au tir les striders c'est tout terrain en français ça veut dire que quand tu charges en partant d'un terrain difficile tu n'es pas gêné ok en gros t'as d'erreur basiquement quand tu la joues tu la mets dans un terrain difficile assez haut donc type une forêt c'est à dire que le mec qui va te tirer dessus il va être gêné par la forêt il va être gêné par ton stealthy s'il te charge il va être gêné par la forêt et il va encore avoir moins un supplémentaire parce que t'as en frave donc moi typiquement qui joue gobelin qui a des infanteries qui touche sur du 5 plus de base ou au mieux sur du 4 plus quand j'ai ça affronté je le touche sur du 6 plus et comme ça régénère derrière je le tue pas quoi ok ok elles portent bien et histoire de rajouter un petit peu de sel là dedans ils ont mis un moral de 18-19 donc avec un de gap c'est à dire que tu les branles difficilement aussi et pour rajouter encore là dessus mais ça c'est un truc qu'on reviendra après parce qu'on a pas abordé les modifications globales qu'il y a eu sur toutes les armées elles passent US2 donc PU2 en français donc puissance unité 2 avant les titans étaient puissants unité 1 donc ils valaient pour 1 donc t'arrivais à les contester sur un objectif avec un truc assez facilement là maintenant c'est PU2 donc il faut un peu plus de force en face pour contester un autre jour ok pour contester une terreur le truc que t'avais avant c'est que t'arrivais pas la tuer bah t'arrivais à envoyer un truc à la fin pour pouvoir contester le point là ce sera encore plus difficile très bien très bien très bien et du coup on finit la partie la partie de la fiche d'armée avec les non il y a encore il y a une unité unique mais il y a les héros les héros Bound Void Lurker le Navigator le fameux perso sur son vaisseau d'Arthur est-ce qu'il y a des persos il faut quand même qu'on s'arrête sur sur le perso nommé sur Michael alors il est dans les unités unique unit donc ça veut dire que cela tu ne peux les jouer qu'une fois dans l'armée je suppose quelles unités vous voulez aborder je vous laisse prendre la main je pense qu'il faut qu'on parle du navigateur parce que c'est c'est très amusant le navigateur c'est un personnage donc tu peux l'avoir soit à pied soit monté sur un sur un des chariots volants et en fait quand tu le loues quand tu le déplaces à ta phase de déplacement tu choisis un bonus parmi trois et il va donner une règle bonus à tous les alliés qui ont le mot clé ciblé le keyword autour de lui qui va soit pouvoir booster les elfes du crépusule soit il va pouvoir booster les démons soit il va pouvoir toucher les elfes corrompues par le vide et en fait en fonction de ce que tu choisis il va donner des règles différentes soit il va rendre les gens vicieux autour de lui ils vont pouvoir relancer les jets pour blesser qu'il donne des as soit il va permettre de donner le vol de vie 2 au démon autour de lui en aura le vol de vie 2 c'est que si tu fais deux dégâts en mêlée tu te soignes de deux dégâts que tu as subis soit il va rendre les gens furtifs et spellwards c'est garde magique donc en fait rendre les gens plus difficiles à toucher au tir ou à la magie donc en fait tu vas pouvoir au moment où tu joues ton tour et où tu le déplaces tu choisis une orientation que tu donnes et il va du coup impacter et faire une bulle autour de lui dans un règne spécial qui va donner un ton à ta ligne de bataille pour le tour ok c'est très intéressant un bon buffer quoi par principe voilà c'est très très fort et en plus de ça il a quand même un petit sort icy breath qui est donc un souffle glacial qui fait que il est pas là que pour soutenir il peut aussi faire un peu de dégâts ok et il est motivant ou quoi ? non pas celui là il peut pas tout avoir le gars mais tu peux lui rajouter l'objet de taillissement de motivation qui va le rendre motivant ce qu'on a pas abordé aussi c'est que tu as aussi des objets et tu peux rajouter toutes les armées ont accès à des objets qui sont tous les mêmes qui peuvent des fois rajouter le truc que t'as pas sur l'unité et si je dis pas de bêtises dans le dans le clash of kings 2024 tu as des objets par faction maintenant non j'ai pas vu ça ok je pensais j'avais cru voir ça et il n'y a pas ils ont pas rajouté des objets dans le bouquin non plus non plus il y a deux objets je crois qu'ils modifient vas-y ils ont remodifié quelques objets pour s'accompagner pour accommoder des changements de règles de faction notamment mais ok ils ont cette année ils n'ont pas rajouté l'année dernière ils en avaient rajouté à l'appel et alors j'ai une question j'ai une question pour Arthur j'ai une question pour Arthur combien de navigators envoids skiff tu joues dans ta liste et bah pour l'instant aucun mais j'hésite à monter à 1 ok bon ça va c'est pas abusé non plus tu t'es pas dit c'est trop bien c'est pas un spam mais c'est pas un spammeur il y a des listes qui sont équilibrées et tout c'est vrai c'est un égal c'est un égal du point si tu rentres trop d'unités du même type dans son armée tu la déséquilibres et tu vas du coup être très fort contre certaines typologies d'armée et être très faible contre d'autres et être très faible contre certaines armées sur un tournoi c'est la garantie de se prendre une tôle donc de ne pas pouvoir ok ok fort bien est-ce qu'il y a d'autres personnages que vous voulez aborder dans cette panoplie d'elfes noirs ils sont tous pas mal à part l'assassin je suis pas sûr qu'il soit très très utile mais comme beaucoup d'assassins dans le jeu il y a le summoner crone qui est bien aussi le petit mage enfin je sais pas après dis-moi Arthur c'est toi qui les joues plus mais tout est bien là-dedans bah en fait c'est à dire les héros à chaque fois c'est ce qu'ils donnent le sel de l'armée là ils ont ils ont la chance d'avoir des magiciens qui ont des sorts de support peuvent blesser donc ça c'est la particularité des magiciens de l'armée c'est que les sorts de support qui servent par exemple à déplacer l'adversaire dans cette armée là ils peuvent blesser en plus ok c'est à dire ils ont des effets additionnels ça en fait habituellement tu as les sorts de support par exemple tu as le sort faiblesse il sert à dire bon bah l'adversaire il blessera moins bien encore à corps ok ça fait juste ça quand tu lances quand tu as un elfe noir tu le lances si tu touches l'adversaire touchera moins bien encore à corps mais en plus tu peux lui afficher des dégâts par-dessus ça par exemple sur la data sheet sur la fiche du summoner crown c'est caractérisé par quel texte le fait que tu fasses du dégâts sur la magie dans la règle spéciale tu as wicked miasma c'est une règle after holding to hit with entral ex-weakness donc certains sortes précis ça a marqué il y a pire j'ai un dé pour chaque damage roll to damage for each hit scored with the piercing one modifier donc en plus et en plus tu mets moins un à la défense ouais exactement on a fait une petite partie test avec Arthur sur les règles je jouais à des orques on en reparlera plus tard avec un tambour de guerre dedans lui il jouait les toilettes king le tambour de guerre qui est censé donner du moral à mes unités il a passé son temps en fait à lui souffler dessus pour le repousser avec le sort wineblast donc rafale de vent en français et en plus non seulement il le repoussait mais à chaque fois il prenait des dégâts donc il a fini par mourir il n'a pas servi une seule fois à faire du ralliement de la partie alors dites moi si je suis un bon élève si je suis un bon élève wineblast avec entre parenthèses ça veut dire qu'arthur il va jeter 5 dés à sa phase de tir sur chaque 4 plus il va te faire reculer d'un pouce c'est ça et donc en plus de ça imaginons il a fait 3 4 plus sur ses 5 dés en plus de ça ça va lui permettre de jeter 4 attaques 4 attaques supplémentaires enfin 3 attaques pardon il va jeter 3 jets de touche supplémentaires pour te faire des dégâts c'est ça exactement ok ça marche j'ai un bon élève mais franchement pour moi ça montre à quel point le jeu est bien écrit parce que j'y ai joué j'y ai véritablement joué j'ai fait une partie qu'on peut appeler réelle c'est celle avec arthur qui a pas mis 10 ans à m'expliquer les règles parce que bon j'avais déjà eu des lits de règles et j'avais une idée globale de comment ça mais c'est quand même hyper accessible vraiment je souligne très lourdement cet aspect là du jeu qui à mon sens aujourd'hui est un enjeu majeur pour un wargame véritablement parce que c'est un point pour moi c'est un point d'éjection des joueurs dans le jeu de figurines ça consomme aujourd'hui je trouve que le jeu de figurines de manière générale pour le maîtriser pour tirer des sensations de jeu il consomme trop de temps ça demande trop de temps trop d'investissement à connaître les règles à connaître les listes d'armée à connaître les factions pour avoir des vraies sensations de jeu il faut faire une à deux parties on va dire au minimum par mois deux parties par mois on va dire c'est le grand minimum il faut passer du temps à lire les bouquins il faut passer du temps à suivre les errata de règles etc etc et je trouve qu'en fait il y a un investissement trop important pour aller chercher la sensation stratégique et pour moi c'est là où Kings of War se démarque totalement c'est que pour aller chercher de la sensation de jeu il n'y a pas besoin de devenir un libraire il n'y a pas besoin de devenir un érudit du jeu ça va relativement vite à apprendre et ça c'est cool ça vraiment j'insiste lourdement pour tous ceux qui ont envie aussi de se mettre au jeu de figurines et changer un petit peu aussi leurs horizons de jeu je vous invite vraiment à tester le truc franchement voilà pour les personnages vas-y je t'en prie je t'en prie je t'en prie vite fait c'est que je te fais d'accord avec ce que tu dis avec une toute petite différence c'est que ça s'apprend très vite on a très très vite comme tu dis des sensations de stratégie de très très vite par contre si tu veux rentrer dans le détail du truc du machin etc et vraiment pouvoir performer genre en tournoi etc même si le jeu de base est simple il a un potentiel tactique et stratégique qui est très très important ce qui fait que tu as une sensation de stratégie rapide c'est qu'en fait c'est pas c'est pas parce que tu vas connaître par coeur toutes les listes de tes adversaires que tu vas comprendre ce qui se passe sur la table tu vas le comprendre sans avoir besoin de ça comme on partage à peu près toutes les règles de base toutes les mots clés de base etc dès le début tu vas comprendre ce qui se passe tu vas pouvoir réagir etc par contre tu peux enfin tu peux aller très très loin au niveau stratégique c'est l'apanage d'un grand jeu il faut le savoir le fait que tu puisses avoir à prendre mais dur à maîtriser exactement easy to play but hard to master alors celle là vous y attendiez pas les gars là vous vous attendiez pas celle là moi je pense que le cliché c'est clair on finit avec unit unique unique unit donc les unités uniques et notamment Michael seigneur des cauchemars lord of the nightmare qu'est-ce qu'il se passe Arthur tu nous as dit c'était un énorme ton qu'est-ce qu'il se passe alors déjà la figurine est atrocement classe c'est vrai c'est vrai déjà c'est un argument ensuite c'est une unité qui est très mobile dans un mouvement 8 c'est un des meilleurs mouvements de l'armée en soi c'est déjà pas là il a une particularité pour les héros c'est une des particularités du jeu c'est que tu as beaucoup de l'infanterie héros d'infanterie ça a la règle individuelle ce qui fait qu'en fait si tu as un héros d'infanterie 4 attaques il fera 4 attaques toujours lui c'est de la cavalerie monstrueuse donc il a 9 attaques mais il applique les mêmes règles que les régiments si tu prends sur un flanc tu doubles si tu prends par l'arrière tu triples ton et tu vois qu'il démarre à 9 attaques donc ça veut dire qu'une charge de flanc avec ce petit perso c'est 18 attaques derrière et il cogne très très bien donc en fait comme il a un tout petit socle et qu'il a des bonus sur les flancs ou les prises arrière il a un potentiel de dégâts énorme ce qui est la caractéristique de ce genre de héros il a 9 attaques il frappe fort il frappe bien il est élite contre les héros les monstres les titans il a 3 attaques de plus il est furtif il a tout voilà il fait 235 points quand même le gazier aussi il est cher et il fait 235 points mais en vrai je pense que bien joué il les rentabilisera il peut tuer un dragon sur une charge de flanc à lui tout seul quand tu prends en compte le cas dragon c'est aux alentours de 300 points ça a 10 attaques là il en a 9 voire le dragon il vole il est vitesse 10 il a d'autres avantages mais là on a quand même on a un tout petit socle donc il se place un peu où il veut facilement et qui fait des dégâts importants donc il vaut ses points du coup je m'arrête sur ce point de règle qui me semble assez important au vu de ma lourde expérience de une partie c'est la règle inspirant alors inspiring donc motivant ou très inspirant en l'occurrence pour notre ami Mickaël donc cette règle là en fait vous permet d'obliger votre adversaire si vous faites si vous donc c'est pas c'est quoi l'autre statut débranlé c'est la déroute se détruire donc en gros si votre adversaire fait un jet et vous pousse à la déroute et que vous êtes dans l'aura d'un inspirant d'un motivant ou d'un très motivant du coup il est obligé de relancer ce jet donc c'est quand même hyper structurant en termes de règles et globalement tu vas le chercher pour avoir deux à trois sources d'inspirant ou très inspirant dans tes listes voire plus peut-être j'aurais dit que trois à quatre même ok j'aurais dit que trois c'est un minimum ça va dépendre de la typologie de liste des listes qui jouent très éclatées avec des unités un peu partout sur la carte tu vas en avoir besoin de plus si tu joues très compacte avec un sang très dur tu peux diminuer la quantité de motivant ok au moins de deux ça se joue pas sauf si tes cauchemars sachant que inspirant c'est à six pouces que tu donnes ton aura et très inspirant c'est à douze pouces que tu donnes l'aura donc pour tenir pour tenir ce champ de bataille c'est ça c'est tout à fait est-ce qu'il y a une règle qui permet de relancer l'ébranlement ouais il y a un charné acharné headstrong en anglais on y passera enfin on passera par des nains tout à l'heure ils ont beaucoup cette règle là tu peux sur un 3 plus ne plus être ébranlé il y a la règle fury qui fait que tu n'es si t'es déjà au corps à corps sur ta contrecharge donc pour retaper t'es pas ébranlé donc il y a quelques petites règles comme ça ok ok ça marche et bien je pense les amis qu'on a fait le tour ah si à la fin il y a un petit encore formation crew of the earth seeker donc là en fait c'est une formation que tu payes et qui va te permettre d'octroyer d'avoir des bonus supplémentaires mais donc c'est un pack d'unités qui sont des unités de base qui sont un peu améliorées qui coûtent un peu plus cher et qui ont un petit bonus en plus souvent ou des fois un perso en plus mais t'es obligé de prendre le pack entier ok là t'es obligé d'encher deux troupes de corsaires et un régiment d'empaleur et le pack va tout ensemble et du coup tu passes ton nerveux en pas d'ébranlée 12 en déroute et 14 attaques pour les deux troupes de corsaires et les empaleurs deviennent ralliement 1 pour les corsaires donc en fait ils vont donner un bonus de 1 point de morale aux corsaires autour d'eux qui vont encore plus dur à tuer s'ils sont proches de ces empaleurs là ok quand ils mettent total formation 355 points ce sont les deux troupes corsaires et le régiment d'empaleur qui fait 355 points c'est ça c'est Arthur de ton point de vue c'est intéressant comme formation alors moi je la trouve très intéressante parce que du coup j'ai théorisé le truc là les corsaires flitwardens c'est des lanciers les lanciers ils sont forts pour arrêter la cavalerie ils ont une option tu peux leur booster leur morale de base et donc en fait avec le ralliement 1 et avec un capitaine qui est à côté ça fait des troupes à 105 points qui sont morale 14 en peur et si t'es pas habitué du jeu tu te dis c'est ouais ok et en fait c'est extrêmement fort c'est très 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 robuste pour le coup en points que ça a et ça permet d'avoir une ligne de bataille les trois trucs plus un petit perso derrière t'es à 400 et quelques points et t'as pour pas cher une ligne de bataille qui tient bien très bien ok j'avais une question qui m'est sauté ah oui tu peux les spammer les formations tu peux la jouer qu'une seule fois une seule non tu vois il y a un crochet 1 à côté du nom de la formation ah yes c'est bien fait ils ont pensé à tous les mecs et bien écoute on a fini sur la fiche d'armée des Twilight King on espère que ça vous a plu et on va passer à la suite du bouquin on est toujours dans la revue de Clash of Kings 2024 ce document qui va dicter la méta le jeu l'orientation que donne Mantik à son jeu pour toute la prochaine saison tu nous as parlé tout à l'heure Julien du fait que on va avoir globalement deux armées par an qui sont remasterisées là on a les Twilight King est-ce que tu as une idée de quelles vont être les prochaines ça a été annoncé ou pas ? en fait le Clash of Kings c'est à la fois le bouquin qui sortent tous les ans mais c'est aussi un tournoi qu'ils organisent tous les ans et j'y étais et en fait ils ont annoncé ce qu'ils allaient refaire l'année prochaine Abyss et Trident c'est ça ? ouais voilà ils ont annoncé qu'ils allaient refaire les forces des Abyss et le Royaume du Trident de Nériteka donc t'es saucé parce qu'Arthur tu joues le Trident toi Julien non c'est Arthur qui joue Trident ouais ouais je joue j'attends de voir ils sortent des kickstarters sur des jeux de boîte à côté et la dernière fois ils avaient sorti un jeu qui s'appelle League of Infamy et il y a quelques figs Trident dedans qui n'ont pas de profil encore à King of War je l'attends avec impatience ok on arrive immédiatement sur l'update 2024 donc il y a des changements un peu génériques et après ça se fait par faction est-ce que vous pouvez nous parler des changements génériques qui tiennent sur une page sur la page 48 globalement en quoi il consiste alors il y a quelques trucs c'est du rewarding la règle redéploiement c'est du rewarding il y a quelques trucs c'est du rewarding donc je ne vais pas m'attarder dessus par contre les trucs impactants tous les titans passent puissance d'une unité 2 ok ce qui du coup a un impact sympa je pense que c'était une nécessité ça fait que les gros titans on score plus sur une table qu'un petit monstre c'est plutôt logique pour certains titans c'est un peu plus embêtant je pense à la terreur où ça va être embêtant les phoenix ça va être embêtant parce que c'est pas cher un phoenix mais bon il y a la règle potshot la règle potshot qui faisait sur certaines unités de tir avec perfo 2 souvent quand tu te déplaçais et tu avais un malus de moins 2 pour tirer maintenant elle est enlevée cette règle là totalement elle n'existe plus donc toutes les unités qui avaient potshot maintenant quand ils bougent ils ont un malus simple de bouger classique qu'est-ce qu'on peut dire il y a des hors de la marche c'est c'est pour les nains ils vont pouvoir faire un pivot après leur marche forcée qui est un truc qu'on savait aussi depuis un moment on est au courant parce qu'on avait déjà le cas dans une armée qui avait été refaite durant l'année en l'occurrence la Nantes du Nord sécure de position c'est une nouvelle option stratégique en gros il crée un créneau pour les unités landes pour dire vous chargez pas loin mais vous avez quand même une mobilité sur la carte qui va être maintenue ce qui est intéressant parce que c'est quand même beaucoup de choses sur le mouvement les nains sont lents dans l'armée c'est des nains en même temps ils vont un peu moins vite sécurité de position il va y avoir certaines machines de guerre les machines de guerre ne score pas normalement mais là on a certaines machines de guerre pas toutes que quelques-unes c'est souvent des canons de ce que j'ai vu qui vont pouvoir scorer s'il n'y a personne d'autre qui peut contester l'objectif c'est à dire qu'ils ont une puissance unité de zéro donc ils ont une puissance unité ils score mais si en face il y a un PU1 de base ils ne scorent plus ok en fait les machines de guerre vont pouvoir contribuer et jouer le scénario ouais ce qu'elles ne pouvaient pas faire il y a des armées où toutes les machines de guerre vont le faire et d'autres où il n'y en a aucune qui va le faire parce qu'il faut le mot clé position sécurisée ouais c'est ça c'est une règle spéciale ouais ok et là en fait sur la page il ne peut pas apparaître les règles spéciales mais moi j'ai noté en parcourant le bouquin quelques changements qui sont génériques qui sont appliqués de manière uniforme parmi toutes les armées qui ne sont pas mentionnées là ouais c'est pas une chaleur ouais voilà donc notamment comme dit Julien les chariots ont été modifiés donc tous les chariots du jeu vont devenir brutales il va avoir un plus d'impact quand ils chargent et un bonus pour mettre en déroute globalement le coût des phalanges de lanciers va baisser les phalanges du jeu perdent en points et ils avaient déjà commencé un peu mais à le changer les mages habituellement ils étaient livrés t'as le mage avec un sort de base et tu pouvais acheter des sorts complémentaires et là sur les dernières refondes d'armée qu'ils avaient fait tu achetais le mage sans aucun sort donc tu payais un coût de base beaucoup plus faible et après tu le personnalisais vraiment comme tu voulais en achetant tes sorts à la carte là tous les magiciens du jeu vont passer sur ce modèle là donc t'as plein de magiciens dont le coup en point s'effondre parce que du coup vous achète des magiciens qu'aucun sort par défaut maintenant qui permet vraiment d'orienter de donner une saveur à ton armée comme tu le veux quoi en personnalisant la magie que t'embarque avec toi ça c'est une grosse grosse modification du jeu pour moi parce que ça va permettre vraiment de diversifier beaucoup la magie ça va c'est beaucoup plus intéressant pour plein de choses un truc tout bête moi en gobelin mon mage de base coûte 45 points normalement il a éclair 3 de base là il coûte plus que 25 points et je lui mets le sort que je veux derrière donc je peux faire pour très peu de points je peux m'amuser à mettre des petits sorts à droite à gauche en armée et c'est assez sympa ça ça va avoir un gros gros impact dans la meta à venir ouais ça ouvre plein d'options de construction de liste de mon point de vue super les chariots passent brutales mais ils sont aussi tous un peu moins chers quand ils avaient du tir en fait ils ont plus de tir l'option de tir devient payante et en compensation ils sont moins chers donc ils sont moins chers plus brutales alors les chariots c'est une unité qui a déjà été boostée au Clash of Kings précédent qui est toujours pas trop jouée alors le gros problème des chariots c'est que c'est un gros socle et du coup c'est difficile à manoeuvrer mais on commence à avoir des chariots qui sont vraiment pas chers pour ce qu'ils font à voir ça va peut-être aussi aider un petit peu ok ça marche et là maintenant on passe à la grosse partie enfin non c'est pas beaucoup plus gros en vérité que la partie toilette mais c'est tout autant attendu ça va être les armées de changement donc en gros les pages qui vont suivre vont présenter les changements de règles pour chaque faction et donc il y a des changements divers et variés je vais vous laisser les commenter on va essayer de passer sur chaque faction vous me donnerez globalement d'après vous donc on va commencer par les nains à bisseau d'après vous quels sont les changements qui peuvent être structurants pour cette armée et puis on va faire on essaie de survoler chaque faction de la sorte comme ça comme ça il y en a pour tous les goûts il y en a pour tout le monde il y en a pour toutes les races il y en a pour tout le monde et donc on commence c'est par ordre alphabétique les nains à bisseau qui soit dit en passant j'attends vraiment qu'ils refondent la gamme parce que j'aime pas les figurines des nains à bisseau j'ai beaucoup beaucoup de mal et j'espère vraiment qu'ils vont pas tarder à les refaire ces petits gars là c'est pas prévu au programme pour le moment et c'est dommage que ça mériterait d'être refait je crois pas que ce soit dans les starting blocks de cette année en tout cas par contre ils ont refait la liste en fait là sur la gamme il y a un mélange ils ont ressorti des infanteries tous les nains de base ils ont été refaits en plastique relativement récemment c'est tout le reste d'épic spécial qui est effectivement un petit coup d'yeux il y a des trucs très sympas à jouer je vous laisse c'est quoi toi pour toi Julien le changement le plus impactant là dessus alors déjà il y a je trouve qu'il y a un hub global de pas mal de trucs il y a pas mal de trucs qui ont bougé etc moi ce que j'ai noté principalement mais c'est pas les seuls trucs il y a plein de trucs mais il y a un gros changement sur les grotesques les grotesques qui sont des infanteries c'est de la cavalerie large de mémoire autant en tant qu'unité de cavalerie large mais autant le héros grotesque il coûte beaucoup plus cher qu'avant mais ils sont beaucoup plus forts qu'avant pour vous donner un ordre d'idée la horde de grotesque elle passe je crois à 250 points maintenant elle gagne elle gagne Fury je vais en mettre ça elle gagne Fury Trader sachant que de base elle a déjà Crossing Strength 1 Charge Fracassant 2 qu'elle est vicieux et tout terrain et régène et brutale donc elle gagne en plus Fury et Strider ce qui est pas mal et le héros le héros grotesque lui il a une augmentation de points énorme il passe de 140 points à 220 points par contre il gagne deux attaques Fury Strider motivant je trouve que c'est un changement important pour les grotesques l'autre truc que j'ai repéré c'est les décimateurs qui vont tirer à 14 pouces avant ils tirer à 12 pouces et je trouve ça logique il y a beaucoup d'unités maintenant qui tirent à 12 pouces mais qui ont des vitesses 5 ou 6 eux ils avaient vitesse 4 donc les faire tirer à 14 pouces ça permet de faire en sorte qu'ils fassent moins tirer dessus en premier et dernier truc que j'apprécie beaucoup c'est la formation la formation qui est proposée ce sont deux régiments d'orcs sur sangliers qui pour 5 points de plus par unité ils gagnent charge fracassante 2 sachant qu'ils ont déjà force 1 et charge fracassante 1 de base ils vont taper à moins 3 pour faire des dégâts sur une charge c'est quand même beaucoup et le perso qui est proposé avec leur donne un ralliement 2 donc ils vont avoir un moral qui va être correct 15-17 de moral et une aura de charge féroce 2 donc ils vont charger à 18 au lieu de 16 donc ça fait une cavali qui commence à taper fort par rapport au nombre de points que ça coûte voilà ce que j'ai remarqué ça a plus le fait que toute l'infanterie de base gagne la nouvelle règle de marche ordonnée et que du coup en gros ils peuvent faire des démarches forcées et quand même faire une rotation ce qui va permettre de les rendre beaucoup plus mobiles et leur permettre de se repositionner plus facile ok là c'est plus game over c'est un déploiement raté quoi maintenant ensuite on a les basiliens là on change complètement d'univers donc du coup là c'est les fanatiques religieux supportés par les anges du coup là t'as lancé une trend sans t'en rendre compte il va falloir que tu nous fasses une petite phrase adjectivante pour chaque faction et du coup les nains abyssaux comment tu les qualifierais ? les nains abyssaux bah c'est des nains qui vivent dans la faille des abysses donc c'est à dire l'endroit où on a enfermé tous les dieux maléfiques du monde et ils passent leur temps à faire des trucs bizarres et notamment ces imbéciles ils ont lâché les scavens sur le monde ils ont été créés par les nains abyssaux une expérience qui a un peu échappé à leur contrôle ils ont prévu de se venger et de tuer tout le monde ok c'est des gens bien avisés dis donc d'ailleurs juste sur la formation que mentionnait Julien tout à l'heure c'est un remplacement de formation c'est à dire qu'ils avaient une formation avant et là ils ont dit on retire la précédente on vous en propose une nouvelle centrée sur les esclaves ok cool donc les basiliens nos fanatiques religieux moi j'ai noté deux trucs ils ont boosté toute la sororité donc en fait dans les basiliens donc c'est une faction d'humains avec une armée de métiers etc et dedans t'as la sororité donc c'est une gamme de figurines qui méritait d'être mises à jour pour le coup et c'est plein de femmes en armure légère et donc c'est un peu c'est tout ce qui est cavalerie légère infanterie légère de l'armée tu vas dedans trouver les scouts etc et en gros elles étaient pas très jouées parce que globalement pas assez robustes par rapport au reste pour valider leurs points et là globalement elles prennent tout un up et il y en a plusieurs qui gagnent des points de défense et de l'armure donc c'est assez intéressant ok et l'armée gagne un porte-étendard qui donne une aura non ça c'est pas celui-là c'est pas une aura c'est que tu sais il peut distribuer un fragment d'égide voilà c'est en fait la règle de l'armée c'est que tu peux avoir un fragment d'égide c'est une option qui permet de booster l'arrêt spécial de l'armée l'arrêt spécial de l'armée c'est si jamais tu me testes mon moral t'arrives pas à me tuer je regagne un point de vie donc si t'as le fragment d'égide qui est inconsommable c'est pas que je regagne un point de vie c'est que je regagne deux ok et donc là maintenant le porte-bannière il va pouvoir recharger les fragments d'égide sur les troupes autour et donc permettre qu'à chaque fois que tu testes l'unité si tu rates elle regagne deux points de vie là comme ça si t'as pas forcément l'habitude du jeu tu te dis que c'est peut-être pas fort mais ça peut être très vite agaçant très vite agaçant d'autant que c'est une armée et faut aussi prendre en compte que maintenant il y a beaucoup d'utilités qui n'y avait pas accès qui ont accès aux fragments d'égide ils l'ont rajouté un peu surtout aussi ouais et on est sur une armée qui est déjà pour moi dans le top méta les basiliens avec quand même un petit nerf un petit nerf le phoenix passe à 15-17 de morale le 16-18 alors le phoenix ancien qui est une option qu'on peut unique il va rester à 16-18 mais le phoenix de base il passe à 15-17 ce qui est logique parce qu'on est quand même sur un titan à 145 points qui soigne qui régène qui tire et qui a donc puissance d'unité 2 maintenant donc ils avaient besoin d'un tout petit nerf je pense et c'est fait ok c'est bien allez je vous propose qu'on continue l'aventure et que maintenant on se porte sur les dents dwarf voilà alors avant de passer au nain tu as les brother mark tu as un tout petit tu as une toute petite modification order of the brother mark qui sont ces gens qui sont ces dérivés des basiliens vas-y fais le fluff Arthur je t'en prie ah ouais la petite le qualificatif en fait en termes de liste tu as des armées principales donc les basiliens c'est l'armée principale là et tu as des listes à thème donc les ordres de la marche order of the brother mark c'est une liste à thème basilien donc en fait elle récupère c'est une liste qui est construite autour de l'armée basilienne elle récupère l'accès à un certain nombre de ces unités et tu vas ajouter par dessus des unités propres à l'ordre de frère de la marche et alors par contre le fluff des frères de la marche je suis désolé je le connais pas bien donc je vais pas pouvoir te faire de point fluff probablement des randonneurs probablement ça ressemble ça ressemble basiquement à ce qu'on va appeler dans l'univers de Warhammer tu peux les comparer à comment t'appelles ça les bretonniens un peu ouais enfin un peu les bretonniens quoi avec les avec les pégases volants moins quand même ils ont moins de volants que les bretonniens mais c'est un peu les bretonniens c'est notre armée eux c'est des templiers ouais des templiers eux c'est des templiers et ils ont des règles spéciales pour chasser les monstres et les titans visiblement c'est des tueurs de dragons tu vois c'est ça ouais c'est vrai c'est ça et eux ils gagnent un porte-bannière qui donne aura vol de vie 1 à l'infanterie tout autour d'eux et moi je l'ai noté oh my god sur le en dessous du porte-bannière voilà c'est une armée qui est déjà très résiliente avec beaucoup de soins et là en plus elle va gagner un petit drain de vie ouais c'est ça c'est sa seule bonus donc bon je pense qu'ils auraient mérité d'avoir deux petits trucs intéressants en plus là c'est un peu léger je trouve mais bon ils récupèrent aussi tous les bonus et récupèrent les modifs ouais ok ok allez les nœuds je veux dire que le bearer of holycom si c'est je sais pas s'il va récupérer ou pas la petite distribuer le fragment d'egide dans l'armée c'est pas impossible on verra à terme ce que ça donnera sur le compagnon mais c'est pas impossible c'est la même unité à la base il devrait il devrait je pense c'est juste qu'il a cette modification en plus je sais pas c'est bizarre à mon avis ce serait bizarre qu'il ait une modification en plus on verra en fait ce qui fera foi aussi c'est quand le compagnon sera mis à jour une fois que le livre sera sorti ça sera fait en décaler un petit peu je crois il y aura peut-être des petits trucs qui seront un peu des fois il y a du wording qui est pas bon ça arrive un petit peu des fois on verra le compagnon c'est l'appli de list building l'appli de list building qui est qui est exclusivement en anglais et payante elle est gratuite pour faire deux listes et au delà elle est payante et quand on la paye on a accès à toutes les règles du jeu y compris d'autres jeux de Nantique après il y a des builders français de la communauté aussi qui existent qui s'appellent Kings of Island c'est un builder qui est tenu par la communauté en français ok que te dire les nains ils sont dans leur montagne ils sont dirigés par un roi qui s'appelle Golok et qui veut imposer sa domination sur le monde et à commencer par les autres nains ce qui explique que là on va faire la liste des nains c'est pas affiché mais impériaux et que derrière tu vas avoir les free dwarfs qui sont les forces rebelles qui sont expatriées ok et donc là sur les nains qui ont accès aux mines et qui ont des grosses armures c'est les nains de droite ok et je pense que les free les nains libres c'est plutôt les nains de gauche globalement écoute on en fera le débat les nains de droite ou de gauche ok alors quels sont les changements pour cette action du coup et bah écoute moi ce que j'ai remarqué tu veux on fait chacun d'autres tours puis après tu complètes Arthur moi ce que j'ai ce que j'ai pratiquement remarqué alors déjà il y a une disparition de deux unités qui sont cumulées en une seule c'est à dire que les arbalétriers et les fusiliers sont condamnés en une seule unité et on choisit l'option arbalète ou fusil il y a le hors de rare match bien sûr qui est rajouté donc le fait d'avoir le pivot à la fin de la marche forcée ce que j'ai remarqué particulièrement c'est les shield breakers les shield breakers qui sont qui coûtent un peu plus cher en points mais qui passe qui passe force 2 ce qui du coup change un peu quand même la typologie de cette unité là parce qu'avant elles étaient moins chères et moins fortes donc à voir comment ça va s'orienter j'ai espéré aussi qu'ils ont pas mal changé la bombarde de jarune était une bombarde qui était pas mal mais qui coûtait un petit peu cher là ils l'ont passé au début j'ai pris peur parce qu'ils l'ont mis en blast d3 plus 2 bah ouais blast d3 plus 2 ça fait mal ça fait mal mais j'ai repéré un truc alors ça c'est à dire que chaque touche tu vas faire un d3 plus 2 jet de dégâts donc ça fait beaucoup mais ce que j'ai remarqué aussi c'est que avant elle ignorait les obscurdes et là elle a plus les ignores obscurdes donc elle n'ignore plus certains couverts elle touche moins bien dans certaines conditions par contre quand elle touche elle fait plus de dégâts maintenant oui oui ouais bon 110 points voilà et elle a plus son avant elle avait un second tir possible en très longue distance qui n'existe plus non plus bon elle a post et elle a secure position donc elle elle peut c'est une machine de guerre qui peut scorer ok 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 je pense qu'on risque d'en voir d'en voir sur les tables je pense il y a des chances et les principaux trucs que j'ai que j'ai pris en compte enfin que qui moi m'ont marqué il y a aussi le porte-drapeau qui que dire l'aura du porte-drapeau permet de relancer les jets de headstrong en français c'est acharné donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand tu es ébranlé quand tu es acharné tu peux sur un D3 ne plus être ébranlé tous les nains ont ça de base les nains c'est déjà solide c'est déjà 100 chiants à tuer et là leur porte-drapeau leur permet de relancer ce jet d'acharné s'ils le ratent donc ultra déterminé c'est même plus de l'acharnement c'est mais ça ça existe déjà chez les nains libres et c'était pas joué et en fait je pense que c'est pas fou mais c'est pas les mêmes tu les joues pas pareil aussi les nains libres et puis les nains enfin c'est un péril mais ouais en fait globalement cette année moi ce que je note sur les nains c'est qu'ils ont augmenté les dégâts ils ont augmenté les shinbreakers ça tape plus fort ils ont dit aussi que les nains sur des blaireaux géants ils tapent plus fort en contrecharge maintenant c'est une règle normalement que t'avais que les berserker à pied qu'il y avait et globalement quand tu regardes à côté de ça ils boostent le tir partout ouais en fait ils améliorent le tir nain qui pour moi était déjà fort je pense que les nains vont être une armée top tiers cette année en termes de méta les nains sont très peu joués par les anglo-saxons à haut niveau alors que nous en France en Espagne tout ça ça se joue bien et ça marche bien mais les anglo-saxons les je sais pas il y a un truc avec les nains tous les ans ils les boostent alors que c'est une bonne armée mais bon ok bah écoutez à suivre à suivre d'après voir si les nains tirent leur épingle du jeu sur ce clash of kings 2024 on continue bah passons au free dwarf on veut quand même la petite phrase d'Arthur il nous la faut bah écoute ceux là je le sais c'est les nains qui se sont qui refusent la domination de Golok et donc ils se sont expatriés ils ont pas eu de chance ils ont essayé de s'installer dans des mines et il y avait des nains abyssaux et des vermines qui étaient en train de se mettre sur la tête joyeusement et ça leur a pas réussi donc c'est un peuple en exil ok et c'est un peuple en exil qui va donc c'est une liste à thèmes sur les nains donc ils récupèrent des unités de la liste des nains impériaux et qu'en a d'autres en plus la particularité c'est que c'est des nains qui ont en moyenne moins d'armure mais qui ont la règle Pathfinder donc éclaireur et en gros ils savent se déplacer dans les forêts bien et tu trouvais ça plus sur des unités proches de la nature et tu t'attendais pas forcément à avoir des nains à l'aise dans la forêt quoi voilà c'est une armée de nains forestiers récupère les boosts des unités nains qu'ils avaient en manière indirecte le truc phare complètement c'est qu'ils gagnent accès à des unités qui volent là quand ils ont fait l'alliance du nord cette année ils ont rajouté des chevaucheurs de corbeaux cervelés donc c'est les nains qui chevauchent des corbeaux volants et là du coup tu as une version un peu modifiée qui rejoint et qui est accessible dans les nains libres j'en ai monté 6 elle a l'air excellente je suis dessus je suis dessus sur la page je trouvais la figurine super cool donc je me suis fait plaisir ils ont une toute petite différence avec ceux des lances du nord c'est que leur tir est pas le même là c'est un tir qui est blast d3 donc un peu moins de tir mais il est blast d3 ça peut exploser potentiellement ils peuvent faire jusqu'à 24 dégâts au tir et il y a un personnage sur corbeau tu vois en peignant 6 corbeaux t'as même démarré une armée de nains oh yes je ne vous l'y attendais pas c'est trop cool je le suis refait ça tire à 12 pouces aussi ça tire à 12 pouces je crois que les ils tirent à 18 pouces ça sent dans la lance du nord les corbeaux volants là là ils tirent qu'à 12 pouces ça fait l'équivalent de flapper chez les gobelins pour ceux qui connaissent en un peu plus cher sauf que ça tape au corps à corps par contre ça que ce soit le perso ou que ce soit la cavalerie volante ça a des défenses 4 et des petits morales ok je vous propose qu'on continue on passe un petit truc vas-y bien sûr il paraît important ils ont rajouté ils ont rajouté aussi une autre unité qui n'existait pas c'était le porte-drapeau et ils ont mis une aura de ralliement sur les nains parce que les nains avaient besoin de ralliement c'est connu voilà ralliement qui permet d'avoir ça augmente tes valeurs de morale quand t'es à proximité les nains sont déjà des unités avec des bons morales donc voilà histoire de on rajoute ça là-dessus il est très inspirant en plus l'étendard ouais mais ils sont quasiment pas tous très inspirants les étendards il me semble ok oui en fait c'est un autre changement qu'on n'a pas évoqué qui est global c'est que les portes-bannières étaient très peu jouées et donc là ils reçoivent tous très inspirants plus une aura en plus ou un truc comme ça pour essayer de généralement dans le clock ils essayent de donner un second souffle à des unités qui voient peu la table de jeu ok ensuite on a les elfes nos amis les elfes petite présentation par Arthur les elfes de Panithor qu'est-ce qui fait leur sel ? bah écoute les elfes de Panithor cette année ils vont pas recevoir beaucoup d'amour et moi je trouve que c'est mérité parce que c'est quand même eux qui sont responsables de l'éclatement du monde donc voilà rien que ça je m'arrêterai là j'aime pas les elfes ok je m'arrêterai là non non mais sinon pour le coup pour la faction elfes de base ils ont un lore qui est assez heroic fantasy générique pour le coup ok il y aura 100 stèles il n'y a pas de stèles il n'y a pas de stèles il faut aller sur eux il faut aller sur les autres factions elfes pour avoir quelque chose de plus marqué ok des changements notables pour vous sur cette faction ou ouais alors c'est déjà on est aussi sur une armée qui ça c'est juste un petit classe à l'usus qui est déjà top meta je trouve l'usus qui est un joueur qu'on ne voit plus en tournage mais qu'on va revoir un jour c'est déjà une très très bonne armée les elfes qui fait je pense partie de la top meta qui est pas tant que ça joue en france d'ailleurs c'est plutôt jouer chez les anglo-saxons ils ont rajouté le mot clé warhost alors warhost je ne sais pas si ça avait une traduction en français de base mais en gros c'est pour être en synergie avec le porte-drapeau parce que le porte-drapeau il donne une aura de rampage mais les trois donc rampage ça veut dire que tu vas te rajouter trois attaques sur tout ce qui est en gros la petite infanterie et sur toutes les unités qui ont warhost il y a beaucoup d'unités qui ont warhost en gros c'est à peu près toute l'infanterie qui tape au corps à corps autre chose que j'ai trouvé assez sympa c'est que le roi elfe gagne la possibilité d'avoir un tir d'arc à 24 pouces pour du 4+, c'est gratuit en échange il baisse sa défense à 4 ou 5 plus c'est pas mal parce qu'il a quand même pas mal d'attaques le roi elfe ça fait du tir à 4 plus élite je trouve ça intéressant je trouve ça intéressant et puis qu'est-ce que j'avais remarqué d'autre il y a Argus qui n'est plus un individuel maintenant Argus Rodinard qui est un petit perso de soutien qui permet de relancer des dégâts je crois ou de touches je sais plus mais c'est un petit perso de soutien maintenant il passe une unité normale donc il peut scorer parce que les héros individuels ne peuvent pas scorer ils se déplacent plus facilement ils ne peuvent pas scorer et puis il y a le personnage nommé qui s'appelle Madriga qui a une attaque qui passe à 24 pouces une attaque qui passe Blast D6 perforant 2 son nombre de points a changé aussi son profil a un peu changé une attaque Blast D6 à 24 pouces perforant 2 un petit roi elfe qui tire après il y a quelques petites modifications il y a des commandes de puissance d'unité sur les archers qui passent à 2 au lieu de 3 il y a quelques petits boosts j'ai l'impression qu'on booste un peu le tir encore peut-être mais qu'est-ce que tu en penses Arthur ? on booste un peu le tir mais on renerve la ligne d'archer de base donc en fait les personnages vont être plus efficaces au tir mais la troupe de tir de base non globalement je trouve que l'armée elfe ne bouge pas tant que ça et le truc que je retiens le plus c'est le roi comme tu as dit et le personnage noble sur chariot un profil qui était vraiment mais je crois que je ne l'ai jamais vu sur une table de jeu maintenant je vois son nouveau profil et je me dis qu'il a l'air vraiment très intéressant j'espère qu'on verra des listes il est devenu un peu plus cher mais il est devenu aussi beaucoup plus efficace ah oui il est plus cher et plus efficace je m'attends à en voir sur les tables de jeu alors que je pense qu'en 8 ans de jeu de King of War j'en ai jamais vu un seul voilà ok il y a un petit encart changement de faction c'est les Sylvan Keen donc je suppose qu'on est un petit peu comme les nains et les nains forestiers il y a l'élémentaire d'air majeur qui était une unité qu'on voyait beaucoup jouer qui prend un nerf et qui perd deux attaques c'est mérité mais du coup ça le rend un peu useless parce que ça va donner mais globalement l'armée bouge très peu et se prend un nerf ok c'est ça il y a Badriga aussi qu'on peut jouer maintenant chez les elfes Sylvain elle n'y était pas avant ou maintenant on peut jouer un personnage que personne ne joue chez cette armée voilà c'est classe après ça reste une liste qui était déjà pas mal donc ouais on verra ensuite on a des belles illustrations de l'Empire de Poussière Empire of Dust donc bah les morts vivants égyptiens les morts vivants égyptiens Arthur une petite phrase pour l'Empire of Dust en fait c'est c'est une un pays qui est parti en vrille ils se sont dit c'est quand même vachement plus facile de faire bosser les gens quand ils sont morts vivants ils se révoltent pas et donc en fait ils ont transformé toute leur population en morts vivants ok et du coup voilà eux aussi sont des morts bon au final tu deviens des liches quoi c'est plus simple d'exploiter une main d'oeuvre qui peut pas mourir quand toi même tu meurs voilà beau projet beau projet belle armée je vous laisse aborder les changements principaux pour l'Empire de Poussière il y a un gros gros changement qui change profondément l'armée c'est que la règle spéciale change totalement maintenant ceux qui bénéficient de la règle spéciale sont scouts donc avant-coureurs en français ça veut dire que à la fin du déploiement avant de lancer le premier tour de jeu ils peuvent faire une marche forcée gratuite et il faut savoir que l'Empire de Poussière c'est une armée de morts vivants où tout le monde est lent à très très peu de choses près donc lent ça veut dire qu'on peut pas faire de marche forcée par contre on peut être déferlable par un match qui lance des sorts pour nous pousser un peu où on veut ça permet de prendre des charges intéressantes donc l'un des inconvénients de cette armée c'est qu'elle est lente et qu'au début elle peine à avancer et ben là elle va gagner un petit tiers de table dès le tour 1 sur pas mal d'unités donc je pense que ça fait un gros gros changement sinon on a des ajouts d'unités je vais pas toutes les faire mais je vais parler peut-être du perso H310 le Captain of Dead Seas qui est un héros, une infanterie il coûte pas cher, il coûte 130 points, moral à 15, défense 5, force 1, élite, puissant et il a un petit surge, donc des fers de morts qui permettent de faire avancer les unités lentes il a Wayne Blast donc un petit sort pour repousser les unités ennemies et Weaver and Perish qui est un sort qui permet de donner des malus aux dégâts à l'adversaire tout en lui faisant des dégâts Petite question, juste parce que c'est une question vraie qui m'échappe t'as les 3 sorts donc tu peux jeter les 3 sorts avec ton magicien au choix mais comme t'as entre parenthèses 1 ça veut dire que tu peux jeter qu'un sort par phase de tir ? en fait tu peux jeter normalement tout mage ne jette qu'un sort par phase de tir ouais l'autre règle spéciale est justement Arcantaine a une règle spéciale une fois par tour après avoir utilisé un sort il peut utiliser un autre sort sur la même cible ou une autre cible donc on est un petit mage à 130 points qui tape un peu au corps à corps qui est motivant, qui est puissant et qui va avoir la possibilité de lancer aussi potentiellement deux sorts par tour c'est pas mal j'imagine assez bien un petit déferlement plus Weaver and Perish ça peut être sympa enfin des trucs qui me paraissent assez intéressants comme ça qu'est-ce que je notais d'autre ? le géant devient un vrai géant, le géant d'os là avant c'était un espèce de géant un peu il ne coûtait pas très cher mais il était un peu moins fort là il devient un géant costaud classique qu'est-ce que j'ai remarqué aussi il y a le chevaucheur champion de Wyrm qui change un petit peu de profil il est tout en haut, le soundboard Wyrm Rider Champion ? ouais c'est ça, il le rajoute, c'est un ajout ça fait unité, vitesse 7, agile, éclaireur, avec du déferlement, 160 points, 5 attaques bon, je pense qu'il va être un peu cher pour ce qu'il est mais c'est toujours ça de prix et puis l'Homni de Pharaon, donc là on va être dans les héros avant c'était un personnage qui est sur Thario et avant il donnait sa stat de corps à corps aux unités squelettes qui étaient avec lui au corps à corps maintenant ça change, en fait il va pouvoir donner à une unité à 6 pouces de squelettes sa stat de corps à corps, les gens que les squelettes tapent pas beaucoup de base et ben là il va donner sur du 3+, ils vont taper sur du 3+, au lieu de taper sur leur stat de base ce que je le trouve est un changement assez intéressant Arthur moi je pense que c'est une armée du coup entre le changement de la règle spéciale qui va donner les avant-coureurs mais qui vire la petite déferlée, les quelques unités ajoutées, je pense que c'est une armée la manière de la jouer va beaucoup bouger cette année, cette année je pense elle a plein de buffs, les archers deviennent shattering, c'est à dire qu'ils ont dispersion donc t'as moins en morale quand ils te touchent sur les tirs il y a des tas de petits trucs comme ça qui bougent c'est une armée globalement à mon avis à mon avis je suis vraiment pas pareil l'armée avant et après ce buff même si en fait il y a beaucoup de profils qui bougent pas mais voilà c'est sûrement la règle d'armée impact beaucoup à mon avis alors à noter qu'il n'y a pas le... il me semble qu'il n'y a pas le... non je vais dire une bêtise, j'allais dire que tout ce qui était les gardiens, ceux qui tiraient tout ça, ils n'avaient pas c'être réglable et si ils le ont aussi, ils peuvent la voir aussi, donc j'ai rien dit ok, je vous propose qu'on passe à la faction suivante qui est la force des abysses la force des abysses, bah les abysses c'est l'endroit où on a enfermé tous les dieux du mal et c'est établi sur 13 niveaux différents et pour chaque niveau il y a un des dieux du mal qui est enfermé et c'est là où naissent tous les démons des forces des abysses des fois ils arrivent à affaiblir les frontières, les barreaux de leur prison et à ce moment là il y a plein de démons qui défèrent Super Nitor pour semer le chaos et la destruction voilà des gars sympas en somme, des bons copains ouais voilà, encore des gens c'est content de les avoir comme voisins et leurs voisins de palier ce sont les nains des abysses pour le coup exactement ok, ils sont contents des fois entre eux, ils organisent des soirées en commun, ils font des trucs ensemble ouais c'est ça, ils prennent des battes de baseball tous ensemble et puis ils vont dans la forêt eux aussi choper les cueilleurs de champignons ok, ils ont des bons projets pour Panitor quoi et t'as quelques unités communes, je pense aux gargouilles notamment, je crois qu'elles sont dans les deux listes elles sont chez les abysses et chez les forces des abysses et chez les nains abysses quelques petites unités comme ça qui vont être transversales à plusieurs armées ok, des changements pour eux ouais, vas-y juste pour finir le rapprochement entre les armées une des règles d'armée des forces des abysses c'est que quasiment tous les démons ils ont furie donc ça veut dire que quand tu les débranles ils peuvent quand même te contrecharger en mêlée et là cette année avec les changements qu'ils ont fait sur les nains abysseaux la règle furie devient aussi présente sur une grosse partie de l'armée notamment sur tous les nains corrompus qui sont devenus semi-démoniaques donc en fait je trouve ça qui est très très trématique et c'est intéressant et d'un point de vue jeu, c'est forces des abysses ça dit quoi ? ça bouge très peu ça bouge peu ? ça bouge très peu mais parce qu'en fait l'armée elle va être faite durant l'année donc en fait ils ont fait le taf minimal mais globalement il y a beaucoup d'unités qui baissent en points et voilà quoi ok une formation aussi, une nouvelle formation je suis pas hyper convaincu enfin ils ont fait vraiment un taf minimal je suis à savoir quoi c'est cohérent, si la faction est en refonte ils vont pas s'épancher sur le truc c'est vrai que je suis armée qui est en peine niveau méta il y a des trucs sympas à jouer mais t'as des archétypes qui sont un peu toujours les mêmes que je revois moi mais c'est une unité qui performe pas trop donc bon, un petit boost un peu partout en gros c'est ça ok allez du coup j'enchaîne directement avec la force de la nature qui s'oppose aux forces des abysses Arthur vends nous du rêve avec cette force de la nature dis nous ce qu'il en est et bien les forces de la nature c'est une des rares factions qui est lidé par un des dieux dans le lore mais c'est un dieu un peu schizophrène parce que du coup dans le lore il y a eu l'éclatement du monde et t'as les shining ones donc les êtres de lumière qui étaient des êtres supérieurs qui ont éclaté en même temps et ils se sont séparés d'un côté leur aspect positif et de l'autre côté leur aspect négatif t'avais d'un coup des êtres bien absolus et rigueur absolue et des autres aspects négatifs et ils se sont livrés une guerre et là en fait les forces de la nature sont liées aux ordres de la dame verte qui est issue de la fusion de l'aspect positif et de l'aspect négatif de deux dieux qui sont refusionnés pour recréer un être équilibré mais pas le même et donc en fait c'est une faction qui se bat pour l'équilibre elle se bat pas pour que le bien gagne ou que le mal gagne elle se bat pour l'équilibre et elle considère qu'il peut pas y avoir de mal sans bien et voilà ok des gens posés quoi de base réfléchis donc en fonction du contexte ils peuvent aussi bien les démons que les elfes je pense qu'il y a une philosophie derrière cette faction il y a quelque chose il y a quelque chose qui transcende le jeu on va au-delà de ça et du coup je vais vous laisser la parole sur les changements en terme de règles ça doit être à mon tour je crois alors qu'est-ce que j'ai remarqué il y a un scandale pour moi immense c'est que les naïades autant les naïades de corps à corps que les naïades de tir ont une baisse de points une baisse de points importante pour les naïades de corps à corps alors les naïades ce sont des unités qui ont ensnare donc entrave donc on a moins un pour les toucher quand on les tape de face et elles ont de la régénération donc non seulement un peu comme la terre en que vous en avez parlé au tout début c'est difficile à tuer mais en plus ça se régène et ben là ils ont la horde elle coûte 20 points moins cher qu'avant donc voilà et il y a le format tireur donc ils ont pas la règle ensnare mais qui sont pas la règle ensnare non ils ont pas la règle mais qui sont des tireurs qui régènent donc c'est aussi embêtant un tireur qui régène parce que quand tu tirs dessus bah ils se régénèrent aussi ils coûtent aussi un petit peu moins cher alors je dis ça parce que j'aime pas les affronter mais bon pourquoi pas et puis c'est pas des unités non plus qui sont hyper jouées donc c'est pas mal j'ai remarqué ça il y a un petit nerf sur les Scorch Wings donc les Scorch Wings c'est une unité qui avait été modifiée il y a pas très très longtemps c'était au Clash of Film d'avant je crois ils sont des unités qui volent et qui tirent et qui coûtent un petit peu plus cher que ce qui coûtait avant ça avait été un peu spammé sur certaines métas anglo-saxonnes donc voilà c'était un petit peu plus cher il y a aussi un changement important sur les Centaures les Centaures qui pour le coup sont très peu joués parce que voilà pas une unité extraordinaire mais là a priori ça devient potentiellement peut-être intéressant ils coûtent plus cher qu'avant mais ils ont un tir à 4 plus et ils ont plus d'attaques ils coûtent quand même je crois un truc comme 15 points plus cher qu'avant mais bon, passer de 5 plus au tir à 4 plus avec plus d'attaques ça sent que c'est une unité qui fait aussi potentiellement un peu de dégâts au corps à corps ça me parait pas mal et puis aussi ils ont nerfé le Ring of Harmony qui était un truc qui permettait de lancer deux sorts je crois il coûte un poil plus cher c'est une option sur un des persos donc globalement pas beaucoup de différence ils ont récupéré le nerf de l'élémental d'air aussi sur cette end liste comme celle que joue notamment Knurien qui a un joueur de tournoi en français très haut niveau on va dire ça va l'embêter un petit peu sur cette liste là mais on est sur des petits ajustements à la marche sur une armée qui était déjà pas mauvaise en soi donc on a quand même voilà des trucs ça pousse d'un côté ça nerf un petit peu de l'autre équilibré ça boule assez peu celle là ok et ben je vous propose qu'on repense à la suite qu'en pensez-vous ? j'ai hâte de découvrir ce qu'a Arthur à nous dévoiler sur la prochaine faction c'est vraiment le moment clé The Herd qui sont ces gens ? la Hard la Hard en français c'est une liste à thèmes sur les forces de la nature ok et en terme de fluff je n'en ai pas beaucoup plus à te donner je sais qu'il y a des Minotaurs en gros c'est une armée de Minotaurs et d'humanoïdes de croisement entre des humanoïdes et des bêtes des sauvages je ne connais pas bien leur fluff ils ont un truc qui le perso emblématique de la faction c'est l'avatar du père et ça a l'air d'être un genre de d'incarnation divine l'esprit de la nature quoi ok et il y a le Order of the Green Lady je suppose que c'est aussi dans la thème des forces de la nature tout à fait ok et les changements de la Hard je ne les comprends pas ok en fait il y a une règle emblématique de la faction c'est la charge fracassante donc c'est en gros si tu charges et que tu n'es pas désorganisé tu blesses mieux et toute l'infanterie de l'armée avait ça et maintenant il rentre cette règle optionnelle donc c'est bien tu peux payer tes infanteries moins cher mais vu le prix de l'option je ne vois pas qui achèterait ces infanteries sans prendre l'option ouais c'est 5 points pour une troupe 5 points pour un régiment et 10 points pour une horde tous les jours tu la prends quoi il n'y a aucun intérêt de ne pas la prendre ça donc euh en fait pour moi les changements pourraient ne pas exister ça serait quasiment pareil quoi t'as les longues hordes quand même qui passent d'f5 mais qui du coup ont je crois moins d'attaques ouais ouais mais en gros ça change vraiment à la marge et je comprends les changements ok et pour l'ordre de la de la green lady alors eux l'ordre de la green lady pour le coup c'est euh c'est la bretonie là on y est là c'est les chevaliers du graal c'est les cavaleries volantes des pégas tout ça les mecs ils sont animés ils ont une mission ils ont un but et ben là du coup en changement euh il n'y a pas grand grand chose euh le porte drapeau euh permet euh euh de donner euh euh acharner et furie euh une fois par tour à 18 pouces c'est bien ça si je me trompe pas hein non elle retire il fait sauter ils font sauter acharner et furie une fois par tour à 18 pouces sur une unité et demie donc euh ça peut être intéressant à jouer ça peut être intéressant à jouer mais c'est quand même assez contextuel je trouve sinon euh qu'est-ce que il y a pas grand chose il y a des je crois que l'ordre de temps ça coûte un peu moins cher euh il y a très peu de changement mais après c'était une armée qui fonctionnait déjà bien qui était déjà bien équilibrée euh il y avait pas grand chose à changer dessus je pense euh et puis bon ça irrite aussi des changements qu'il y a eu dans les forces de la nature donc forcément euh ça joue on arrive sur les gobelins euh euh il faut savoir que les gobelins euh sont des petits êtres verts euh très belliqueux euh euh au QI très faible cependant une partie de la faction a compris qu'il était très avantageux de se mettre au service des ogres et pour moi voilà les meilleurs gobelins c'est ceux qui servent les ogres voilà ok bien joué euh mais là on est ceux qui ont pas compris la vie et qui ont décidé de se battre eux-mêmes ouais et euh et évidemment la vie est dure avec eux parce que les changements de cette année sont pas très sympas en fait on est globalement moi c'est la philosophie que j'ai quand je regarde les changements qui sont proposés c'est qu'on va essayer de forcer les joueurs gobelins à s'orienter sur autre chose que du tir euh parce que le stéréotype de l'armée goblin et pour moi c'est un peu dommage le seul qui marche vraiment bien c'est euh plein de tirs donc euh parce que les gobelins coûtent pas cher donc tu peux faire des tu peux faire les listes c'est le plus pospuleuse du jeu en nombre de poses et donc généralement tu vas aligner plein d'infanteries pas cher et euh plein de troupes spécialisées donc des machines de guerre, des magiciens etc et c'est tes machines de guerre et tes magiciens qui vont faire le travail et qui vont tuer des choses en face et là globalement c'est ces unités là qui prennent des coups dans la tête qui goûtent un peu plus cher qui sont un peu moins efficaces etc et on va essayer mollement d'améliorer les unités de corps à corps goblin à côté par exemple il y a le porte bannière qui donne l'aura tout terrain donc euh t'es plus gêné par les décors quand tu charles avec tes gobelins de base bon sauf qu'un gobelin de base c'est pas bon donc euh bah tout terrain sur un truc pas bon bah ça reste pas très bon excellent donc un mot quand même parce que c'est mon armée de frère bah oui t'es obligé t'es obligé Julien il nerf principalement deux unités le war thrombone qui est une unité emblimatique de l'armée c'est un petit canon qui tire à 12 pouces qui coûtait 65 points il coûte 70 points bon ça on le verra toujours parce qu'en tous les cas c'est un petit nerf mais l'unité est trop belle pour ne pas être joué il nerf le bangit donc le boomer en français euh qu'avant il y avait des attaques blast D3 maintenant il a blast D2 qui du coup le rend totalement inutile parce que pour le même point tu peux avoir une baliste qui va faire quasiment autant de dégâts sur toute la partie du jeu euh alors que bon bah voilà quoi ça te coûte le même prix ça va te tirer tout le temps alors que le bangit lui tirait qu'à 12 pouces euh du coup ça m'a énervé du coup pour les masters français là je m'étais dit je vais pas venir avec du gobelin de tir et bah du coup je viens avec du gobelin de tir et je fous le maximum de boomer possible pt autant que possible de me venger ok c'est dommage parce que en fait je comprends l'idée de nerfer le tir parce que même moi j'essaie de pas jouer du full tir mais il y a rien pour booster ce qui est pas de tir donc euh bon c'est dommage mais on sent que même quand ils ont fait la mise en page ils se sont dit euh euh c'est vraiment foutu de la gueule des gobelins on va quand même être sympa ils ont les 3 illustrations qui suivent c'est illustration de gobelins quand même ça c'est classe elles sont cool les illustrations je les aime bien et j'en profite d'ailleurs pour tous ceux qui sont fans des univers orques euh et de euh de toute la mythologie qui tourne autour de de ces créatures là euh la série orques et gobelins euh aux éditions soleil est juste incroyable et il y a des il y a des tomes dédiés à des héros gobelins euh qui sont évidemment créés pour euh pour l'occasion qui sont absolument oufissimes vraiment il y a des il y a des tomes euh des parutions qui sont dingues euh chez orques et gobelins je vous les conseille très fortement c'est des c'est des c'est vraiment très très cool et oui effectivement les illustrations sont sont plutôt sympa euh et du coup ça nous permet de passer euh on reste encore dans les gens de petite taille sauf que ceux-là ne sont pas verts euh ils ont la peau claire ils ont souvent souvent la peau du ventre bien tendu et les joues bien roses ce sont les halflings donc les pour le coup moi j'aime bien ce qu'ils ont fait avec le lore de cette faction là dans dans King of War c'est euh ils en avaient marre qu'on leur manque de respect donc ils ont ils ont fait sécession parce qu'avant ils étaient dans une alliance qui était la ligue de rhodia et donc ils ont ils ont fait sécession et ils sont montés leur domaine à part et ils ont passé un arrangement avec des trolls et en fait ils filent à manger aux trolls parce que eux ça leur dérange pas de faire de l'agriculture c'est pas trop le truc des trolls et euh les trolls tant que tu les nourris bien euh ils font la police et ils s'assure qu'on vient pas foutre le boxon au milieu de leur protager ok voilà donc globalement tu joues des hobbits un peu rudés euh qui se sont dit euh et on va s'allier avec les gros bras qui sont pas chiants et facilement manipulables euh des changements en terme de jeu pour le coup pour les half 1 ? ah ouais on a les les poachers je sais plus comment ils s'appellent en français mais c'est des archers euh qui passent de base sur du tir à 4+, avec un petit changement de point en gros c'était euh c'était ce qu'il y avait dans la formation je ne dis pas de bêtises la formation qui n'existe plus ça faisait passer les poachers à un tir à 4+, bah maintenant de base ils ont un tir à 4+, et ils coûtent un poil plus cher donc euh bah c'est pas mal c'est pas mal pour eux c'est un petit boost pour eux qui est plutôt sympa euh euh le Iron Beast donc le gros le Iron Beast c'est un gros chariot en métal, costaud, solide, etc euh il a un tout petit nerf c'est un cochon de métal un cochon de métal pour des gens fans de charcuterie c'est adapté c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est un cochon de métal euh il perd le ras Spellward donc Spellward qui permettait d'avoir un malus de moins 1 pour être touché sur des sorts il perd cette aura là donc c'est un petit changement euh le porte-drapeau euh il donne euh tout terrain pour les unités euh Ravenous donc ça va être bah il va être avec des alflins dessus de mémoire euh qu'est-ce que j'ai remarqué euh le saussier peut maintenant pour une option à 10 points euh relancer un jet de dés de son de sa gastronomie alors le saussier c'est une unité qui est très particulière en fait elle elle peut utiliser plusieurs règles différentes et en fait elle fait des jet de dés pour savoir en gros euh quelle règle elle euh enfin quel bonus ça le va donner sur chaque règle en gros c'est ça c'est un magicien qui fait de la gastromancie c'est important de le préciser ça c'est classe ça c'est classe et la formation s'appelle sauce sauvage ouais justement on tourne autour de la bouffe de manière générale et en plus c'est ouais bah la formation euh elle a justement un un truc c'est qu'elle est aussi liée avec la gastromancie euh donc good cooking quand tu es à 6 pouces d'une unité euh amie qui euh euh la règle gastronomie gastromancie euh euh cette unité elle est considérée comme euh fearless donc inébranlable et elle gagne élite au tir globalement c'est plutôt un truc avec des boosts hein le troll aussi les trolls les troll gunners donc c'est des en fait les troll gunners c'est assez marrant c'est des trolls qui sont chevauchés par des elflings avec des fusils ok et euh la figurine est très sympathique en plus je trouve et euh ils gagnent piercing 1 ce qui est aussi utile pour eux parce qu'ils étaient pas trop joués et ça les rend plutôt pas mal on a quand même globalement un boost je trouve des elflings avec quand même une orientation plutôt pour booster je trouve le tir globalement de ce que j'ai récupéré moi je vais juste sur la formation euh t'as oublié de mentionner il y a un régiment de lancé qui fait de la gastromancie du coup oui tu regardes les informations oui la gastromancie ça donne des bonus au halfling à côté à 6 pouces tu fais une bonne marmite et ça les motive là euh tu vas avoir un régiment et non plus un tout petit perso qui va voir faire de la gastromancie ça va permettre d'ajouter des bonus à plus grande échelle voilà ok j'ai hâte de voir ce qu'en terme de modélisme ça va donner la marmite géante tous les mecs avec le tablier c'est ça un petit truc aussi il est quand même les la cavalerie les joueurs là enfin les deux cavaleries halfling il y avait une cavalerie légère et une cavalerie d'onde les deux sont boostés les deux sont boostés les deux sont un peu plus chers mais il y en a une qui passe qui commence à être un peu costaud parce que elle a les joueurs là les joueurs je sais pas comment ils s'appellent en français mais ils passent force 1 charge fracassante enfin ils passent force 1 charge fracassante 2 au charge fracassante 1 et du coup bah ils viennent rattraper les cavaleries classiques du même niveau en gros ok ok allez je vous propose qu'on déroule on continue sur le royaume des hommes Kingdom of Men ça c'est il y a pas tant de fluff que ça en gros c'est les humains c'est la faction que tu trouves partout et ça c'est c'est une liste passe-partout qui te permet de jouer n'importe quelle faction humaine c'est la faction par excellence pour recycler des figurines d'une autre gamme que vous avez qu'ils soient médiévales ou hero fantasy ou historique si t'as quelqu'un ouais ouais si t'as fait de l'historique tu peux tout jouer là dedans il y a tout tous les profits sont là donc ça peut être un bon moyen de se mettre à King of War aussi avec une armée recyclée des systèmes de jeu historique il y a eu pas mal de joueurs qui l'ont fait à une époque ok en terme de changement du coup en terme de changement euh moi j'ai deux trucs qui m'ont qui m'ont marqué ils avaient gagné il y a pas longtemps une cavalerie monstrueuse tu pouvais la jouer soit un peu plus violente et vicieuse soit volante et là ils ont enlevé le ou donc tu peux choisir de la payer très cher mais d'avoir une cavalerie excellente qui est au niveau des elfes chevaucheurs de dracons et ils ont gagné un porte bannière qui est le même que celui qu'on avait vu plus tôt qui est un aura vol de vie plus 1 donc qui va permettre au royaume des hommes de se régénérer un peu c'était quelque chose qui était pas trop présent dans la liste ça peut être intéressant à jouer voilà je pense que c'est en gros les changements à noter je rajouterais si tu permets je rajouterais deux petits trucs parce que c'est drame que je joue beaucoup celle-ci pour le coup il y a des trucs que j'ai remarqué qui m'intéressent beaucoup alors globalement toutes les unités avec phalanges donc phalanges c'est ce qui permet de mettre un malus quand c'est chargé par de la cavalerie ou par des volants toutes elles ont perdu en points et là les phalanges les lanciers humains ils perdent en points la horde de base elle perd du point le régiment aussi et ils avaient une option pour avoir entrave qui elle aussi coûte moins cher donc on peut maintenant avoir une horde avec phalanges et entrave donc c'est cumulatif donc si tu charges avec une cavalerie ou avec des volants t'as moins 2 pour toucher et on peut l'avoir pour 200 points pour une horde et ça je trouve ça bien et les régiments sont pas chers aussi donc on fait le régiment à 120 points pour avoir un truc avec entrave et phalanges je trouve ça assez fort et un autre truc qui paraît un peu plus anodin enfin c'est une règle globale que tout le monde a c'est que effectivement les mages maintenant sont livrés sans sort la particularité chez les humains c'est que les mages on peut les monter sur des pégases et à partir du moment où on monte sur des pégases ils scorent participe au scénario hein voilà participe au scénario parce que ça vole c'est agile ça se cache facilement ça score facilement en fin de partie et là du coup ça fait potentiellement des mages qui coûtent que 30 points de base et qui coûte que de mémoire 30 points de plus pour passer en pégase donc à 60 points on peut avoir une petite unité qui score on peut y mettre un truc qui sort enfin ça les fait vraiment pas cher et ça c'est pas anodin c'est pas anodin en tout cas moi je c'est dans ma tête je pense que ça me servira un jour ok 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 ensuite on passe au ligue de rhodia ben ça c'est les humains qui se sont alliés aux alflins ceux qui ont fait ces sessions ça a donné les mecs qui passent leur temps à leur passion et à faire de la cuisine là c'est les humains alliés aux alflins donc voilà c'est une faction qui mélange les deux et globalement qui récupère tous les changements de la liste royaume des hommes qui l'impacte et surtout les dogs of war les chiens de guerre sont un régiment d'infanterie que tu peux personnaliser qui bouge un peu quoi donc ça bouge quasiment pas ben il y a l'option qui permet d'avoir défense 5 est beaucoup moins cher par contre il y a une option qui coûte un peu plus cher et l'autre qui bouge quasiment pas donc ouais c'est avec deux petits trucs enfin il y a pas très peu de mouvements mais il bénéficie de toutes les améliorations du royaume des hommes sauf la cavalerie bestiale parce qu'ils l'ont pas la cavalerie bestiale en league of war dia ils ont une cavalerie spéciale à la place ok ensuite on passe sur les cauchemars les night stalkers qui sont des envahisseurs qui viennent d'un autre plan d'existence qui viennent dévorer l'âme l'essence en fonction de leur type il y en a plein de types et plein de supplices globalement à nouveau des voisins très agréables à avoir le problème c'est qu'ils affaiblissent les balles entre les mondes et s'infiltrent un peu partout dans panitore régulièrement pour mettre du bazar mais bon tout va bien les elfes du crépuscule gère la situation et ils sont en train de remettre de l'ordre dans cette faction et les esclaves agisent voilà ils ont tout compris en termes de hobby les cauchemars c'est une armée qui est super fun parce que je peux vraiment faire plein de trucs c'est vraiment sur le monde de ce qui peut sortir de bas des cauchemars des films d'horreur etc et tu peux vraiment t'éclater là sur les c'était un petit un petit accarta de carrément ça se défend bien il y a plein de joues il y a plein de voleurs qui reconvertissent des armées de tyrannie dans l'armée de cauchemars aussi ça marche bien ok et Julien toi en termes de jeu t'en passe pas celle là c'est la particularité c'est que là on est sur une armée qui a été entièrement modifiée dans le courant de l'année et là ce qu'on voit dans le clash of kings en fait à quelques petites choses qui changent comme la puissance unité de la terreur c'est ce qui avait été bah annoncé dans le courant de l'année ça date je crois de vers maintenant au moins du mois de juin de cette année donc je vais pas faire le tour précisément de tous les changements qu'il y a eu parce que l'armée était entièrement refaite donc on va pas se refaire comme on a fait pour les toilettes mais on peut vaguement aller sur ce qu'on a des retours de ce qui est joué depuis maintenant quelques mois les gros les gros boosts ça va être la terreur dont on a parlé chez les toilettes la terreur qui est une unité qui est vraiment compliqué à affronter qui est très bien il y a aussi les shadowhounds donc c'est une cavalerie qui est vitesse 20 agile qui gagne la possibilité maintenant de taper ce 3 plus sur la première attaque quand ils sont pas gênés sachant qu'ils ont 20 attaques ils ont une charge fracassante 1 et qu'on peut les booster assez facilement avec des objets ça fait des unités que j'affronte assez souvent et qui sont assez efficaces dans les nouvelles unités on a eu les tourmenteurs qui sont des unités qui voient un peu plus haut que ce qu'elles sont qui sont volantes et agiles dans la pratique je les trouve pas hyper efficaces sur un champ de bataille alors bon à voir ce que ça va donner dans les différentes compétitions mais je suis pas convaincu et les ravageurs ce sont des bouchers donc ceux dont on parlait au début là un espèce de gros bonhomme avec une grosse bouche à la place de la tête et des hachoirs qui ont des bras en plus pour pouvoir tirer ça fait une bonne unité qui est mixte qui est pas mal aussi voilà après on a quelques petites modifications on a aussi le mind screech qui peut donc qui est le hurle esprit en français enfin avant il y avait deux unités il y avait le hurle esprit et l'apparition transplanère qui sont regroupés maintenant en une seule unité on prend une option ou l'autre il y en a une qui est une option d'attaque et une qui va être une option de soutien les deux sont tout à fait valables et puis et puis voilà on va pas revenir sur le raid puisque ça a déjà été lancé dans l'année donc il y a pas beaucoup de nouveautés ok allez je continue à dérouler les gars on arrive sur l'alliance du nord petit point fluff l'alliance du nord c'est un royaume qui s'établit sous l'égide d'un magicien elfe talanar on sait pas trop qui c'est d'où il vient mais il maîtrise une magie des glaces qu'il est un peu le seul à connaître et lui il a fondé un royaume c'est peu importe qui t'es peu importe d'où tu viens tant que tu files les règles t'es les bienvenus et du coup en terme de jeu c'est une faction où tu retrouves de toutes les races tu vas jouer des humains des elfes des nains des trolls tout le monde sous la bannière du roi des glaces c'est assez conséquent il y a deux pages quand même sur les changements sur les changements une armée qui a été refaite entièrement c'est la plus récente qui a été refaite ça fait partie des deux armées qui ont été refaites après les varangurs c'est un dérivé de l'alliance du nord mais bref c'est une armée qui a été entièrement refaite donc même principe qu'on a de stalker celle-ci a été faite plus récemment donc on a moins de recul sur l'impact que peut avoir l'armée sur la meta mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de et aussi c'est une armée qui a naturellement énormément de profils parce que du coup tu vas voir le profil de l'humain d'infanterie le profil de l'elfe d'infanterie du nain d'infanterie à chaque fois t'as plein plein de variations et il y a énormément de profils disponibles au sein de l'armée à titre personnel moi je monte une armée dans une et qu'est-ce que t'en penses alors ? et ben les figurines sont cool moi je trouve que franchement ça fait le taf ça fait franchement le taf j'aime beaucoup les archers elf je les trouve très sympa alors après moi j'ai que ce qu'il y avait dans le starter et dans le et dans le alors j'ai un des méga set d'armée et dans le méga set d'armée il y a encore les corbeaux les guerriers classiques les archers j'ai le petit set de personnages que je trouve très cool aussi le set de personnages est cool quand on a fait la partie d'essai sur Universal Battle avec Arthur et il m'a fait jouer les élémentaires de glace qui là pour le coup j'ai regardé sur le site de Mantic je trouve que les élémentaires de glace c'est une catastrophe la figurine est juste horrible du coup pour l'armée que je vais monter j'ai un pote j'ai fait imprimer par un pote des élémentaires de glace qu'on a trouvé voilà mais sinon pour le reste les figurines que j'ai j'en suis vraiment super content elles sont vraiment cool le plus gros changement pour moi de l'année c'est l'arrivée de l'unité volante dans l'armée c'est les griffes gelées les nains sur les corbeaux géants qui sont de très belles figurines et qui sont des profils intéressants à jouer et la multiplication et la nécessité d'appliquer l'étage gelé il y a plein d'unités qui peuvent appliquer l'étage gelé qui va ralentir les troupes en face et leur diminuer leur vitesse mais il y a aussi plein d'unités qui gagnent le bonus des bonus quand elles attaquent un adversaire qui est gelé et vraiment il faut maintenant centrer sa liste sur des synergies je l'applique et je l'utilise pour faire plus fort c'est une armée qui malgré le fait qu'elle était refondue pendant l'année n'a pas tant changé de mon point de vue en fait ils ont développé des synergies qui n'existaient pas avant mais je n'ai pas l'impression que ça a vraiment révolutionné la manière de jouer l'armée pour l'avoir pas mal affronté sur Universal Battle parce que pour le moment en France on n'a pas de liste à jour qui se joue en tournoi mais ça ne va pas tarder c'est une armée qui a beaucoup de tirs qui t'empêchent beaucoup d'avancer qui peut être assez embêtant quand tu as une armée qui est un peu lente parce que tu vas peiner à arriver au corps à corps parce que quasiment chaque tir va te ralentir donc voilà après il y a des unités moi je trouve les tribes bains l'infanterie assez costaud parce qu'elle est pas chère, elle est solide et elle peut faire plein de trucs cool elle peut avoir un meilleur moral elle peut taper plus fort enfin je trouve que c'est une bonne infanterie de base tout ce qui est les volants là qui tirent et qui tapent pour le coup c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est à peu près les mêmes qu'on a chez les nains libres qui viennent d'apparaître c'est une très bonne unité parce que ça a de la vitesse ça tire, ça tape fort par contre c'est fragile et elles sont toutes très fragiles face à du tir mais on est quand même sur une armée qui est globalement intéressante équilibrée avec plein de choses qu'on peut faire dessus et j'ai affronté des listes très très différentes une unité que j'aime beaucoup beaucoup dedans c'est tout bête mais c'est le troll le troll des glaces une petite unité mais je le trouve très très efficace sur le champ de bataille parce que c'est agile donc l'avantage d'un petit agile comme ça c'est qu'il peut les foutre à droite à gauche t'embêter partout et il tape pas si mal que ça Alors les Varangur qui a une liste à thèmes sur l'Alliance du Nord donc l'Alliance du Nord qui a une armée du bien normalement là tu passes sur la liste à thèmes tu passes sur une armée du mal les Varangur c'est des tribus des steppes du Nord qui vénèrent un dieu qui s'appelle Oskan et en fait c'est une divinité maléfique primitive qui est antérieure à la brisure du monde et à la guerre des dieux et qui avait été banni par les êtres de lumière dans un autre plan d'existence et qui suite à la guerre a réussi à se réintroduire et lui il l'oeuvre dans l'ombre les autres dieux se sont pas encore rendu compte qu'il était revenu et il l'oeuvre dans l'ombre à tuer tous les autres dieux pour pouvoir régner en maître absolu sur le monde comme c'est l'adversaire de tous les dieux dans le fluff les Varangur ont participé à une grande guerre il y a eu une campagne narrative c'était 2018 je crois où tu avais les forces des d'Abyss qui étaient en train de tout envahir donc c'était les forces du bien contre les forces du mal et à cette occasion les Varangur qui sont normalement une armée du mal étaient du côté des forces du bien parce qu'ils sont aussi opposés aux démons que le dieu qui les contrôle je voulais pas avoir ses rivaux gagnés ok voilà des changements importants pour vous ? bah là ça récupère c'est pareil c'est une armée qui est dérivée de la lance du nord donc ça va récupérer les tribesmen qui sont je trouve très bien après moi c'est une armée que je connais assez peu et j'ai pas l'impression qu'il y ait des changements gigantesques donc je préfère laisser la russure parler parce que je suis pas hyper connaisseur sur cette armée là non bah en fait bon ça boucle un peu mais vraiment à la marge moi ce que je note c'est la possibilité ils ont une cavalerie c'est les fils maudits Kurt Sotson et ils ont la possibilité d'abandonner leur bouclier pour porter une armée de main et là ça devient force 3 et ça devient des gros malades qui cassent toutes les armures ouais je sais pas si ça va être joué mais sur le papier moi je trouve ça amusant t'as pas beaucoup d'unités en régiment qui ont une force pareille je crois d'ailleurs maintenant c'est pas les seuls de base ouais ça me dit rien je vois pas d'autre truc en régiment à force 3 c'était 18 attaques ça en plus je crois donc c'est 20 je sais plus ouais c'est ça hein ouais ouais un truc qui tape très très fort mais qui doit être faible au tir quoi enfin facile au tir voilà et donc probablement des trucs qui tape le plus fort du jeu littéralement voilà ok bah les ogres c'est officiel c'est les meilleurs combattants du monde voilà et ils le savent et ils aiment bien l'argent alors du coup c'est une faction de mercenaires et ils vendent leurs services au plus offrant voilà dans l'histoire c'est ça et c'est assez amusant que dans le fluff ce soit les meilleurs combattants du monde parce que en terme de jeu c'est une très bonne armée également et c'est une très bonne armée qui du coup va avoir quelques buffs alors ce qui est bien c'est qu'en plus ils ont alors déjà un truc ils ont rajouté le mot clé merck donc pour mercenaires donc c'est bien parce que ça rejoint le fluff pour le coup et ce petit mot clé sur les guerriers les bercières tout ça donc l'armée ogre c'est une armée avec de la grosse infanterie ils vont tous plus ou moins à vitesse 6 ça tape fort, c'est solide, ça a pas mal de tirs, pas mal d'éclairs etc et surtout ça a très peu d'unités indépendantes je crois que c'était qu'une seule unité indépendante possible c'est le Crocodog donc toutes les unités présentes quasiment elles scorent sur la table et c'est une armée qui est assez facile à prendre en main pour un débutant c'est pas mal parce que ça ne demande pas trop de peinture de modèle parce qu'il y a moins d'unités par socle et ça se prend facilement en main c'est assez efficace, c'est assez polyvalent et là en modification donc il y a des unités qui gagnent le mot clé merck et ils ont rajouté du coup un personnage qui s'appelle le Paymaster donc le Paymaster littéralement ça va être celui qui vient collecter les primes qui est un petit personnage classique ogre sur 4 attaques brutales, force 1, agile mais surtout qui donne ralliement 1 sur toutes les unités merck donc en l'occurrence les berserks les guerriers, les boomers, les chasseurs et je crois aussi les tireurs là aussi ouais c'est ça donc il y a ça, un petit ralliement 1 sur en gros tout ce qui n'est pas l'une des unités phares de l'armée c'est à dire les briseurs de siège qui est une grosse unité avec pavois devant défense 6 et qui est très costaud tout ça va avoir ralliement 1 donc ça va encourager les gens à les jouer et je tape pas mal et puis sinon on a un changement sur le chariot boomer qui de base avait une option pour avoir une aura de stealthy de malus quand on est ciblé par du tir cette aura maintenant elle passe entourée d'un petit 1 donc on peut la prendre qu'une seule fois et le chariot passe aussi je crois il passe un poil moins cher par contre je crois qu'il passe un poil moins cher voilà ce que j'ai repéré ok moi du coup ça me fait rire parce que le bête de la paye c'est une figurine c'est littéralement un mec qui se travaille avec une cassette pleine de fric et tous les mercenaires sont plus motivés quand ils sont à côté de leur argent quoi le principe est bon je me serais attendu à voir ça chez les nains mais c'est chez les ogres ouais bon ça marche aussi quoi donc une armée qui va rester dans le top méta logiquement elle est plutôt boostée il n'y a pas de nerfs à part le fait que tu pourras pas avoir plusieurs auras de furtifs donc ouais ça va il y a même des bruits en plus quoi donc pourquoi pas ok juste à côté d'eux on a les orques alors les orques dans le fluff c'est une espèce qui a été créée par un des dieux du mal et c'est il les a créé comme une malédiction permanente lancée à la face du monde en fait il s'est dit je vais faire des guerriers super forts et il y a un truc qu'ils vont pas supporter c'est l'ordre donc en fait quelque chose qui est bien ordonné et bien rangé ça leur inflige une douleur physique ils n'y portent pas ça la conséquence c'est que du coup ils pourront jamais s'organiser en une armée assez grande pour conquérir le monde parce que en fait ça va leur faire du mal ils vont être trop ça va être trop rangé ils vont pas y arriver et ils vont se foutre sur la gueule entre eux pour recréer un peu de désordre histoire de se soulager quoi voilà donc ils ont été conçu pour être une épine dans le pied de toutes les races civilisées de manière permanente des opérateurs du chaos en quelque sorte quoi ils sont là pour foutre le bazar ok et au niveau jeu des changements pour vous ils récupèrent le même magicien que tous les autres c'est à dire aucun sort de base et le coup en point baisse beaucoup du coup ils ont un le meilleur magicien drain de vie du jeu là tout de suite c'est à dire qu'avant tu devais le payer il avait un autre sort et tu pouvais lui prendre drain de vie et là maintenant c'est plus obligatoire tu peux le prendre juste avec drain de vie et à mon avis ça va être c'est un up pour la faction de ce point de vue là et alors c'est une liste qui est très dur à jouer qui est très particulière les orques qui est pas beaucoup joué j'espère que ça fera plaisir aux joueurs orques ce truc là pour moi c'est le changement le plus notable ok drain de vie pour préciser c'est un sort que tu peux lancer sur une unité qui est déjà au corps à corps unité ennemie où tu vas lui retirer des points de vie pour en soigner une unité alliée donc ça fiabilise les combats au corps à corps et en plus ça soigne c'est très très efficace un petit truc que j'ai remarqué aussi c'est que le porte drapeau à une aura une aura rampage à six pouces alors c'est une aura en fait rampage n donc rampage c'est ce qui permet de rajouter des attaques quand on va aller taper des petites unités en gros enfin de l'infanterie de base de la cavalerie de base tout ça et en fait on a plus une attaque pour chaque socle d'infanterie lourde alliée autour or indépendant donc en fait sur toute l'infanterie orque qui se trouve à six pouces du porte drapeau on a plus 1 et on donne à toutes les unités autour du coup en aura on donne ce nombre d'attaques sur le papier ça a l'air intéressant parce que tu peux t'imaginer être plein de petites troupes d'orques autour et rajouter 5, 6, 7 attaques dans les faits on l'a testé avec Arthur en partie test c'est difficile d'aller au-delà du 3 quoi parce que de fait dans le jeu c'est compliqué d'avoir suffisamment d'unités pour booster et du coup bon ça avait l'air bien sur le papier je suis pas sûr dans la pratique ce soit très très efficace à voir si on peut le mettre sur une cavalerie ça agrandira un petit peu l'effet des six pouces et si on peut un peu plus se distribuer à droite à gauche mais bon pas convaincu et sinon on a aussi le chariot le moins cher du jeu enfin le régiment le moins cher du jeu avec le Skull Trader Chariote là qui passe à 125 points pour un unité qui du coup est débloquante je trouve ça peut être intéressant à jouer ça fait du chaff du chaff apachem qui prend la place sur la table pour le coup et un chaff qui prend la place sur la table ça peut être intéressant à jouer ok allez on déroule on parle des orques de la forge ils sont absentés dans un plan parallèle et ils sont revenus en maîtrisant une magie de foudre voilà j'ai suivi de très loin le fluff celui-là n'a pas été traduit donc ok ce que j'ai cru comprendre je crois que c'est des orques qui sont morts et qui ont été ressuscités grâce à des pouvoirs pas pas tous mais en partie grâce à des pouvoirs magiques et du coup on pouvait relancer au combat c'était Arthur qui avait dit ça quand on a découvert le Clash of Kick qu'on avait discuté un petit peu ensemble au préalable il a dit en fait c'est plutôt l'armée elle devrait pas s'appeler Rift Orange Orques mais juste pourquoi jouer Orques et pas ça quoi à la place parce qu'il y a tous les avantages des orques on récupère des orques le petit le petit chaman là qui coûte pas cher on récupère aussi le porte-drapeau avec parce que de base il est dedans avec le même bonus ils avaient un défaut ces orques là c'est qu'ils avaient un moral qui n'était pas boosté par le par le Wardrum en français le tambour de guerre qui donne un ralliement parce que les orques ont un petit moral de base et cette armée là n'avait pas ça et bien là ils l'ont le tambour de guerre a été rajouté à l'armée ils donnent un ralliement 2 aux unités orques classiques et un ralliement 1 aux unités spécifiquement Rift Forge Orques du coup c'est très intéressant voilà on a une armée qui pour moi est assez peu jouée mais qui est déjà très très bien parce qu'ils ont parmi les meilleurs volants du jeu je trouve en termes d'infanterie d'infanterie de grande taille qui tapent fort en tapant tout droit et là on va pouvoir leur mettre un petit ralliement supplémentaire un petit truc aussi c'est une mise à niveau par rapport à d'autres armées c'est que les loups de la Tundra passent éclaireurs c'était déjà le cas sur d'autres armées mais c'était pas encore le cas chez eux parce que c'est une unité qui est ailleurs notamment en Allianz du Nord je crois ils passent éclaireurs et ça fait aussi des petits trucs sympas je pense que ça va être une armée qui va être très très forte et je pense que tu l'as bien en résumé si t'es un joueur Orques cette année faut pas se poser de questions faut partir sur des Orques Forge Fire et voilà t'as tous les avantages de base et t'as des trucs en plus ok ok les ratkins qui sont ces petits rongeurs qui qui foisonnent dans les égouts de Panithor bah du coup les vermines en français c'est une race d'esclaves qui a été créée par les nains abyssaux qui se sont dit c'est cool c'est de la main d'oeuf pas cher elle se reproduit vite en plus les rats ça prolifère bien ça permet de nourrir nos démons pas mal etc puis il y a un moment les rats ils se sont dit c'est quand même pas cool la vie sous la domination des autres et si ça devenait nous les dominateurs et donc ils se sont rebellés il y a eu une grande guerre et puis bah là c'est la faction de tous les rats qui ont réussi à s'échapper et qui ont décidé de montrer au reste du monde que bah en fait eux aussi ils pouvaient exploiter les gens, les torturer et tout piller voilà le monopole de la cruauté n'est pas ailleurs ok impeccable bah écoute c'est une faction qui est assez équilibrée moi j'ai joué ça toute l'année là c'est assez agréable à jouer mais qu'est-ce que tu ne joues pas ? c'est très différent de... je ne joue que 4 armées donc sur la trentaine d'armées il y en a encore pas mal en tout cas tu ne joues pas ? je ne joue pas elf, non par exemple je ne joue pas nains non plus même si j'aime pas les elfes ouais non donc les ratkins qui est une armée assez équilibrée et qui a plein de build possible et qui va recevoir pas mal d'amour cette année ils avaient été complètement oubliés l'année précédente donc là il y a beaucoup de trucs qui changent et toi t'en penses quoi Julien ? parce que j'ai parlé des gobelins donc tu vas parler des ratkins après c'est une armée que pour le coup je connais j'ai quasiment jamais affronté les ratkins je les ai affronté deux fois dans ma vie après j'ai repéré quelques trucs quelques trucs que je trouve assez intéressants qu'est-ce que j'ai remarqué ? les guerriers passent en expandable donc ça va permettre de mémoire de récupérer des points de vie dessus c'est ça hein ? il y a une unité qui récupère des points de vie sur les expandables on peut pomper de la vie là-dessus pour y donner ailleurs donc je pense que ça doit être intéressant il y a la légion de vermintade qui permet d'avoir du ralliement 1 sur ce qui est noté vermine sachant qu'il y a une autre unité qui s'appelle le Tangle qui est passé vermine aussi il faut voir ça fait une légion assez importante est-ce que c'est intéressant ou pas je ne me rends pas trop compte j'ai remarqué que le mutant, le rat mutant là, Mutora de Fiend il peut régénérer des 3 PV et je l'ai remarqué aussi que la Terreur Nocturne là, la Night Terreur elle a un ralliement 1 sachant que c'est déjà une armée qui a beaucoup de ralliement donc ça me fait un peu peur j'ai aussi remarqué il y a le Swamp Terreur donc c'est l'équivalent du porte-drapeau il a une aura d'élite sur tout ce qui est tech et on avait fait le tour avec Arthur, il y a quand même pas des trucs qui sont tech et ça va faire mal aussi ça je crois ouais en fait tech c'est toutes les unités qui ont un support, qui reçoivent de l'armement avancé en gros ils ont de l'armement un peu bizarre, un peu magique etc et c'est globalement toutes les unités qui ont une grosse armure et qui tapent un peu fort, ont le mot clé tech donc en fait ça permet de booster tous les trucs qui tapaient déjà un peu fort ça va être fort et sur la Night Terror que tu as mentionné juste avant qui gagne ralliement surtout elle passe de slot de héros à slot de monstres ah oui c'est vrai et ça ça change beaucoup en terme de construction de glisse parce qu'en fait à chaque fois elle est en compétition avec les héros et bon bah c'était pas évident de la rentrer là elle passe dans les slots de monstres ça va peut être être plus facile de la rentrer quand même non moi de loin parce que je connais pas assez l'armée je vois que des boosts que des bonus je pense que c'est une armée qui est déjà très forte qui est pas très jouée parce que ça demande aussi de peindre beaucoup de figurines parce que j'ai quand même pas mal de figurines à peindre et qu'elle est assez peu connue et je pense que c'était déjà une bonne armée ça va être encore une meilleure armée faut noter aussi que le Warlock lui non seulement il est détaché de son nombre de sorts comme les autres mais en plus il coûte moins cher que ce qu'il était avant il coûtait 90 points pour avoir son éclair 5 là ça le fait à 4, 5, 6, 7 ça le fait à 75 points pour avoir son éclair 5 de base donc il perd quand même 15 points ce qui du coup fait une des listes de spam éclair les moins chers du jeu mais le spam c'est mal on a dit enfin non on l'a pas dit il y a que Arthur qui l'a dit moi je fais que ça du spam c'est bien on a deux archétypes de joueurs qui s'opposent ok je continue les amis on attaque les salamanders salamandres donc les hommes lézards ils vivent sur une île ils adorent les volcans et ils se baignent dans la lave et plus ils vieillissent plus leur carapace durcit et plus ils deviennent lents mais plus leur armure augmente donc en fait dans la liste tu vas voir les jeunes salamandres qui sont très mobiles avec une faible défense et ça va aux anciens qui sont défense maximale mais beaucoup plus lents ok classe classe et tu loues plein d'hommes lézards avec différentes tailles de dinosaures, vélociraptors soit un hub de malade ouais d'accord ils changent la règle d'armée de base la règle d'armée de base permettait de relancer 3 dés pour blessés qui avaient raté ils étaient pas fous là ça devient si j'ai des copains à proximité j'ai du vol de vie et donc tu vas pouvoir récupérer jusqu'à vol de vie 3 sur plein d'unités qui sont potentiellement avec des grosses armures ça va devenir une des armées qui régénère le plus du jeu potentiellement plus que les morts vivants ça va devenir intéressant à jouer je pense que c'est une armée qui est déjà très solide avec beaucoup de unités inébranlables qui sont déjà défenseins qui ont déjà des bons morales ils ont déjà des phoenix à l'intérieur donc les phoenix ça fait du soin c'est une armée qui est assez peu jouée parce que notamment au niveau modélis enfin c'est pas si simple que ça parce que bon c'est quand même c'est quand même des dinosaures et des grenouilles quoi mais mais ouais et puis un truc que je sais pas si t'as vu qu'il y avait le live flitch 1 jusqu'à 3 c'est ça pour tout ce qui est inferno ils ont mis le mot clé inferno à quasiment tout ce qui était solide quoi j'ai un truc que je comprends pas dans la règle donc tu gagnes drain de vie 1 jusqu'à un maximum de 3 plus mais à quel moment enfin quel est le levier qui te permet d'être à 1 ou à 2 ou à 3 des unités qui ont le montré inferno à 6 pouces de toit ah en fait ça se cumule ça se stack c'est ça et ils ont mis inferno à plein de... ok il faut jouer des groupes de batailles compactes en fait il faut jouer plusieurs trucs collés les uns aux autres et ils se boostent tous mutuellement ok d'accord le trident, qui sont ces animaux marins ? qui sont ces bêtes ? tu viens juste de le dire en fait c'est les animaux marins c'est la faction, c'est toutes les créatures qui vivent sous la surface de l'eau et putain installe pas un barrage sur ma rivière quoi c'est un peu leur manière de vivre et du coup voilà donc c'est une faction neutre c'est tous les animaux de la mer et quand tu déverses tes trucs, tes saletés dans la mer ou tu installes un barrage sur leur rivière ils viennent te casser la figure les mecs sont pas contents quoi voilà voilà c'est mentionné dans le fluff les naïades leur kiff c'est de faire la décoration de leur intérieur avec des crânes humains ok donc il y a quand même un esprit guerrier derrière on est pas non plus que sur des dérivés de gentils crustacés voilà il y a quand même un côté un peu prédateur dans le délire tu sais les gros poissons mangent les petits c'est connu c'est bien connu dans le monde aquatique d'ailleurs que je connais très bien tu es un grand spécialiste de tout ce qui se passe dans l'eau ok et cette faction qui te plaît parmi les 4 que tu joues d'ailleurs bien que naïade s'attend pas un peu vers l'elfe la naïade quand même y'a pas quand même un peu de cousinade vers les oreilles pointues je sais pas quand tu regardes les figurines elles ont pas de nez je pense que non on peut les différencier d'un elfe quand même ok ça marche ça marche alors qu'est ce qui leur arrive à nos amis du trident ? pas grand chose c'est refus en 2024 aussi donc c'est pareil que pour les montres tout à l'heure ok ok ouais ça marche le seul changement que j'ai noté c'est qu'il y a un changement que j'ai noté un porte bannière qui avait déjà le droit d'avoir une aura fury pour l'infanterie donc c'est à dire bah si tu t'es fait branler au corps à corps tu peux quand même contrecharger mais quand il avait ça il avait pas le droit d'avoir d'objet magique or c'est bien dommage t'aurais voulu mettre dessus l'objet magique qui lui donne un sort qui permet de booster les alliés la guitare électrique bon bah maintenant tu pourras mettre la guitare électrique sur ton porte bannière et booster la mêlée de tes alliés et puis voilà quoi c'est le seul changement à retenir ouais ça marche ça me permet de basculer sur la dernière faction qui sont les morts vivants ni plus ni moins eux-mêmes ils étaient morts et maintenant ils sont vivants bah t'as expliqué le fluff je pense que c'est bon hein mais ils étaient qui avant d'être morts d'où provenait-il c'est ça je pense la faction non vivant il faut pas l'expliquer par la faction il faut l'expliquer par les persos spéciaux qui la composent en fait t'as trois persos spéciaux notables dans la faction qui sont Morgoth, Ilona et Jarvis ont chacun leurs objectifs et qui vont donner vraiment une orientation à l'armée que tu joues Morgoth c'est un nécromancien qui a pour but de mettre fin à toute forme de vie il veut de régner sur le monde et sur un monde plein de morts vivants c'est quand même une dynamique commune alors Ilona pas mal de monde mais bon bah en même temps c'est le destin des grands méchants que de vouloir dominer le monde je pense Ilona c'est presque pareil elle veut dominer le monde et exterminer toute forme de vie mais de vie tout court c'est à dire que elle son plan à terme c'est elle finit par se suicider alors qu'elle était la dernière encore en vie quoi ouais ok ok c'est l'ultra d'arc de l'extinction c'est l'ultra gothique c'est l'ultra gothique c'est l'ultra gothique dépressive et qui est d'ailleurs un des indépendants les plus forts du jeu un des plus chers aussi et enfin t'as Jarvis c'est un petit humain qui a mis la main sur un bouquin qui lui parle et qui lui dit comment on ressuscitait les morts et lui il veut essayer d'utiliser la nécromancie pour faire le bien donc quand tu joues Jarvis t'as pas le droit d'entrer les autres personnages spéciaux de l'armée parce qu'en fait tu joues une armée de mort vivant du bien ok on sait pas comment il va tourner avec le temps mais à mon avis il va pas lui arriver des trucs bien ouais ouais effectivement il y a un projet il y a un projet c'est intéressant c'est cool je vois qu'il y a le leash king qui est le leash king c'est juste un roi leash mais il est pas je crois pas que ce soit un perso c'est pas un perso c'est un héros classique quoi oui c'est un profil de héros classique ouais c'est ça ouais c'est un enfant de sort principalement donc des changements pour nos petits amis morts vivants il y a pas grand chose il y a pas grand chose il y a quelques petites modifications qui sont à peu près les mêmes comme nos pierres de poussière sur les revenants tout ça et ça change pas grand chose les loups-garous sont un petit peu moins chers ils perdent 5 points bon je vois ça va changer grand chose il y a une aura de charge féroce donc il permet de charger un peu plus loin donc charge d'étroits sur le porte-drapeau pour les squelettes pour les squelettes c'est l'armée de l'entrée la plus nulle de l'armée quoi c'est ce que personne joue en en résorant est-ce que ça va les faire jouer je suis pas sûr euh bon euh euh pas convaincu le leash king du coup il coûte moins cher il a perdu le vol il a perdu quelques trucs qui coûte moins cher ça fera un perso de soutien un peu moins cher je sais pas t'as repéré un truc toi parce que j'en vis coûte moins cher aussi alors je viens de me poser la question je me demande si le dragon le roi revenant sur dragon il a pas le mot clé squelette et si du coup avec le porte-bannière t'as pas un dragon qui peut charger à 23 pouces ah ça c'est peut-être pas idiot ça et ça ça c'est peut-être pas très drôle par contre pour le coup et tu dois pour et tu dois même pouvoir si le plus fort c'est que tu mets la potion de vitesse sur ton dragon avoir un dragon qui charge à 25 pouces c'est à dire qu'il prend une charge tour 1 et c'est le dragon blanc c'est ça ? c'est celui que tu peux défaire lui ? non il n'y a pas de dragon défaire là mais c'est celui qui t'as deux dragons t'as celui avec un squelette dessus je suis avec un vampire c'est que le squelette peut être un peu moins bien et je pense que c'est dragon et squelette tu dois pouvoir faire ça ah oui peut-être un dragon qui est chez toi et sur tes archers tour 1 ça fait plaisir les modifications sont vraiment à la marge après c'est une armée qui est bien qui est polyvalente qui est aussi une bonne entrée pour commencer à jouer il y a vraiment plein de listes possibles le truc qu'ils font pas trop c'est le tir et les amis on arrive à la fin des changements des fiches d'armée merci déjà pour le travail que vous avez effectué de lecture et d'analyse on va clôturer cette review en parlant brièvement des scénarios puisque les scénarios sont mis à jour c'est l'ensemble des scénarios qui est mis à jour c'est des nouveaux scénarios qu'est-ce que de quoi est fait globalement cette dernière partie du Clash of Kings 2024 ? alors sur le format pas le petit format en bouche on en parlera après des scénarios spécifiques qui sont sortis sur le format classique compétitif etc il y a un scénario qui est modifié et il y a deux nouveaux scénarios qui se rajoutent le scénario qui est modifié c'est le scénario push qui doit s'appeler percé je crois en français si je ne me trompe pas c'est un scénario non c'est ça ouais c'est percé hein c'est un scénario où tu as des pions de butins donc c'est des pions que tu peux mettre sur des unités et tu dois les amener du côté de l'adversaire pour pouvoir scorer et tu pouvais tirer entre 1 à 3 butins par par joueur et tu pouvais les mettre sur la même unité et souvent les gens les mettaient tous sur la même unité ils en mettaient 7 petites unités de l'autre côté et elles scoraient par exemple si elles avaient 3 pions elles scoraient 3 points là la particularité c'est que maintenant tu ne vas pouvoir que scorer 1 point par butin par unité il ya que ton unité elle peut toujours transporter si elle veut plusieurs butins mais en fin de partie elle ne scora que un seul si en a plusieurs donc va falloir les répartir en fin de partie pour pouvoir scorer le plus précis qui est extrêmement intéressant sur le scénario parce que c'était vraiment un scénario avant qui en gros tout le monde mettait tous ces butins sur une même unité et tout le monde se mettait autour on essaie d'emmener de l'autre côté là il faudra disperser un peu plus ça va rendre la chose plus intérieure ok comment avant tu joues l'escorte tout le monde essaye de protéger le porteur du butin il y en a qu'un seul et là il va falloir faire envoyer plusieurs personnes ça va changer vraiment comment ça ok ça c'est le changement sur les scénarios classiques au format donc le format qui est joué on va dire en jeu optimisé c'est 2300 points après il ya des scénarios embûches donc en rayon il ya deux nouveaux scénarios aussi en 2300 points il ya all the line et stockpile alors attends je les cherche et juste au début de scénario tu as le pouce qui est modifié il ya juste deux lignes pour dire que c'est modifié et après il ya deux scénarios il ya all the line et stockpile ok je pensais c'est oui oui effectivement ok qu'un scénario qui nous ont fait jouer en fait ils l'ont introduit pour leur tournoi annuel du clash of kings ok qu'un scénario pour contrôler la ligne centrale avec trois zones de contrôle différentes il est assez intéressant à jouer et et stockpile qui est assez amusant qu'on a testé la dernière fois avec julien avec arthur et à trois piles de butins sur une centrale et à chaque tour tu peux ramasser un butin sur la pile mais pas plus d'un par tour donc en fait il faut contrôler le centre il faut se mettre au centre et il faut y rester plusieurs tours d'affilée pour ramasser les butins sachant que si on te tape et qu'on tue enfin tu les lâches quoi donc c'est deux je crois qu'il y a deux butins de chaque côté que chaque joueur classe petite question qui m'avait interpellé sur les scénarios est-ce que les scénarios ont quand même beaucoup plus tendance à être scorer à la fin de partie j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de scoring in game dans kings of war il y a un scénario où tu scores in game c'est un scénario je sais plus quel numéro c'est mais en gros à partir du tour 3 quand tu contrôles un objectif tu le détruis et tu scores évidemment il y a un scénario comme ça tout le reste ça score en fin de partie ok donc on se met sur la gueule et à la fin on fait le compte quoi alors on se met sur la gueule jusqu'au tour 4 au tour 4 on se dit faut qu'on joue le scénario si tu fais ça correctement et après voilà et tu scores en fin de partie au tour 6 ou au tour 7 parce que globalement le moment où tu te dis j'arrête la bâche je joue le scénar c'est à peu près le tour 4 en général bon idéalement c'est dès le tour 1 on va pas se mentir mais bon ok donc il y a 3 scénarios il y a combien de scénarios total sur le format classique on va dire il y en avait 12 ça en fait 14 maintenant avec les deux qui rajoutent ok c'est propre 14 scénarios ça commence à être consistant ok et pour finir donc c'est les scénarios ambush qui ont été rajoutés on rentrera pas dans le détail par contre je vais juste vous laisser le plaisir d'expliquer le scénario ambush pour pour nos amis les viewers est ce qui nous clôturera cette review du clash of kings 2024 on va expliquer le format plutôt que les scénarios du coup parce qu'il y a que les scénarios et puis je connais pas je joue pas trop fondant ambush perso toi tu le joues un peu à l'ouverture je crois il me semble ouais j'en ai fait un peu j'ai même organisé un événement bah j'avais posté des photos sur le discord creative war game on avait fait un week-end vous venez vous peignez votre armée et vous jouez en fait en ambush c'est un petit format c'est moins de 1000 points et t'as des restrictions d'armée supplémentaires tu peux pas rentrer des grosses unités donc pas de horde pas de légion pas de dragon voilà donc t'as des restrictions de construction de listes différentes c'est donc du coup du king of war petit format c'est idéal pour débuter le jeu ok et tu peux jouer donc les starters ambush qui sont vendus directement par 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 légion qui composent l'armée directement t'as juste besoin d'acheter le set tu peux jouer en fait tu peux faire une partie moi je mettrais un bémol je pense que c'est très peu intéressant y'a pas assez pour que c'est quand même un début de tactique ouais ok je pense que le la boîte ambush qui à 40 euros c'est elles sont extrêmement intéressantes leur rapport qualité prix enfin quantité de prix prix est vraiment top sur pas mal de boîtes il est excellent pour quelqu'un qui connaît pas le war game tu lui offres une boîte à 40 euros quelques pots de peinture un pinceau et bah s'il kiffe la peinture sur figurines en fait il a la base d'une armée et il a pu cacher la boîte d'armée qui va avec donc il remet 80 euros de plus et là il pourra jouer en 900 ou 1000 points ambush et vraiment découvrir ce que c'est que le war game quoi et il aura mis 100 balles yes carrément c'est super cool c'est super cool la boîte d'embauche un peu léger je vais du coup je vais clôturer cette vidéo en faisant un petit peu de de promotion des différents supports ou la communauté kings of war se regroupe pour moi jusqu'à présent j'ai repéré deux deux endroits spécifiques le facebook kings of war france voilà qui a qui est assez active d'ailleurs sur lequel légion distribution post aussi voilà et le discord kings of war aussi donc je vous mettrai dans les dans la description les liens des deux de ces deux supports donc n'hésitez pas si ça vous intéresse de rencontrer aussi les joueurs et de découvrir potentiellement des joueurs dans votre dans votre coin voilà n'hésitez pas j'en profite aussi pour lancer l'appel moi je recherche des joueurs ici dans le coin de dans le coin où je suis donc dans le sud est dans le coin de marignane pour venir me faire découvrir vos factions parce que mine de rien ça fait quand même quasiment une trentaine de factions donc c'est toujours un plaisir de découvrir des gameplay différents et nouveau donc n'hésitez pas si ça vous intéresse à venir et et puis merci merci à vous deux les gars merci 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 à l'artur merci julien merci de votre participation j'espère qu'on vous on vous reverra bientôt sur une partie si on a l'occasion de vous faire revenir au studio en île de france pour nous refaire une petite démonstration et puis tant qu'à faire autant tester ce nouveau clash of kings qui a l'air qui a l'air très sexy et amener amener des changements intéressants sur sur toutes les factions Et bien merci à toi c'est super sympa et puis merci à Creative Wargame et à Légion aussi de nous avoir permis de participer aussi à ça parce que c'était vraiment sympa Yes et bien je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame et ciao ciao les seigneurs de guerre Ciao